Le Bouddhisme Ancien Le Bouddhi ou Extinction Complète par Inirvana marque une rupture radicale dans l'existence de celui qui le vit. Il est présenté comme un accès définitif à l'inconditionné et une libération vis-à-vis de tout attachement et de toute renaissance au sein du Samsara. Cela dit, avant de parvenir à ce but ultime, le pratiquant connaît généralement de multiples expériences de nirvana temporaires et plus ou moins éphémères, qui se fondent sur le même type d'accès à l'inconditionné et qui ponctue sa progression sur le chemin des disciples nobles, les Arya. Dominique Trottignon, vous avez dirigé l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques de Paris de 1998 à 2018. Vous avez enseigné sur le Bouddhisme Ancien et particulièrement le Theravada. Vous êtes aussi président d'honneur de l'association bouddhique Theravada Vive Karama, au sein de laquelle vous enseignez régulièrement. Vous participez aussi actuellement à la mise en place d'une nouvelle association consacrée à l'étude du bouddhisme ancien, du Pali et du Theravada, Bopat. Et vous avez fait aussi ici plusieurs conférences passionnantes sur divers sujets bouddhistes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci bien. Et Dominique vient de confirmer qu'il ne veut rien en faire d'autres. Très bien. Ben parfait. Oui, alors c'est un vaste sujet qui m'a été demandé d'aborder aujourd'hui sur l'éveil et Antoine, lorsqu'il m'avait contacté, m'avait précisé que ce terme d'éveil était très fréquemment employé dans le zen et que on se posait la question, enfin certains se posaient la question de savoir si finalement on pouvait dans le bouddhisme ancien avoir la même interprétation, la même signification du terme d'éveil que ce que l'on enseignait dans le zen. Donc ça prouve déjà qu'il avait cette idée effectivement qu'il y a quand même des branches du bouddhisme qui sont assez différentes et qu'il y a pu y avoir des évolutions. Et effectivement, dans ce sujet là, il y a pas mal d'évolutions au cours des siècles et au cours de la diffusion du bouddhisme partout dans le monde asiatique. Et donc là, on va essayer de faire un petit retour en arrière aux origines, donc en Inde essentiellement. Je vais pas trop parler du Theravada d'Asie du Sud-Est, je vais plutôt me concentrer sur ce qui se passe dans la période qu'on appelle celle du bouddhisme ancien, c'est-à-dire les premiers siècles, 500 ans ou 1000 ans, premier développement du bouddhisme indien, au cours duquel il y a eu plusieurs courants qui sont apparus et cette question de l'éveil et du nirvana a été diversement appréciée. Et aujourd'hui, quand on regarde les écoles actuelles du bouddhisme, on retrouve entre le bouddhisme tibétain, le bouddhisme zen, enfin en gros, le bouddhisme himalayen, le bouddhisme d'extrême-orient, le bouddhisme mayana, de façon générale, une certaine communauté de compréhension sur ce qu'est l'éveil et le nirvana, mais qui se différencie de ce que l'on peut enseigner en Asie du Sud, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le bouddhisme Theravada. Ces différences actuelles, elles datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le point actuel de tout un courant de pensée, de deux courants de pensée différents, qui sont apparus relativement tôt dans le bouddhisme, mais qui ne datent pas de l'époque du Bouddha, qui sont basés sur des discussions qui ont eu lieu dans les communautés anciennes, un siècle, deux siècles, trois siècles après la disparition du Bouddha, sur l'interprétation de ces termes, sur la signification de l'expérience, qui était censée être transmise dans ces termes, et sur les pratiques aussi qui permettaient de faire ces expériences-là. Et une fois que ces différences se sont manifestées en Inde même, elles ont aussi été exportées, que ce soit en Asie centrale et en Chine, et puis de là au Japon, ou au Tibet, ou en Asie du Sud-Est, et selon les écoles, selon les courants, on a penché plutôt vers une interprétation, plutôt vers un autre, puisqu'en gros, il y a quand même deux grandes façons de considérer l'éveil et le nirvana. Alors, je ne sais pas si de votre côté, dans l'enseignement que vous avez pu recevoir dans le zen, parce que je ne suis pas très familier, malgré tout, de l'enseignement du zen, on utilise ces deux termes, d'éveil et de nirvana. Bon, éveil, c'est la traduction évidemment, mais le terme central, c'est le body, parce qu'il y a des bouddha, et nirvana, moi, je ne connais pas la traduction. Si il y a un terme japonais qu'on utilise pour parler du nirvana, ça j'avoue, je ne sais pas. Nira, oui. Donc, je ne sais pas si dans l'enseignement du zen, on fait une relation entre les deux termes, si on lit les deux termes, et qu'est-ce qu'on vous enseigne sur ce qu'est l'éveil et sur ce qu'est le nirvana. Dans le texte de présentation, j'ai employé un terme qui n'est pas exactement, d'ailleurs, nirvana, mais qui est pari-nirvana, que vous connaissez peut-être dans une signification qui ne serait pas celle que j'ai employée là. Donc, pari-nirvana, c'est le terme nirvana avec juste un préfixe, pari, qui veut dire complet. Et aujourd'hui, ce terme est employé dans un sens très précis, qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas un équivalent de body. Donc, en fait, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que dès les tout premiers siècles de l'histoire du bouddhisme, il va y avoir des évolutions dans l'emploi de ces mots et dans les idées qui sont derrière ces mots, et que ça va très vite bouger, en fait. Donc, si je regarde ce que l'on considère comme les textes les plus anciens, parce qu'il y a aussi cette difficulté-là, c'est extrêmement difficile de savoir quels sont les premiers textes bouddhiques, puisqu'ils n'ont pas été mis par écrit avant le début de l'ère chrétienne, alors que le Bouddha a vécu dans la deuxième moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Toutes les écoles indiennes n'ont pas mis leurs textes par écrit. Certaines, oui, mais pas toutes. Et elles l'ont mis par écrit sur des manuscrits faits en feuilles de palme, dans un pays soumis à la mousson, où le papier végétal se détruit très rapidement. Et donc, les plus anciens documents qu'on ait ne datent que du IXe siècle, pour des extraits qu'on a trouvés au Népal. XVIe siècle, sinon pour avoir des volumes complets. Et au cours du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, on a trouvé en Afghanistan, en Asie centrale, enfin surtout en Afghanistan, des bibliothèques qui, un peu comme les manuscrits de la mer morte, ont été découvertes dans des régions désertiques. Et là, on a trouvé effectivement des morceaux de papyrus, de parchemin, enfin pas parchemin, de papier, en fait, de l'époque, sur feuilles de palme, qui dataient du Ier siècle. Donc ça, c'est les documents les plus anciens. Mais ce ne sont que des morceaux, ce ne sont que des extraits. C'est très parcellaire. Donc en fait, il y a un gros, gros, gros travail de reconstitution à partir des textes dont on est sûr qu'ils datent au minimum du XVIe siècle. Pour essayer, alors là, c'est plutôt le travail des linguistes, qui voient d'après la langue qui est employée, d'après le vocabulaire qui est employé, et l'évolution de la langue indienne, dans laquelle ces textes sont décrits, on peut déterminer qu'est-ce qui est le plus archaïque de ce qui est le plus récent. Mais c'est un travail de reconstitution qui est extrêmement complexe. Donc on a, quand on parle du bouddhisme ancien, on n'a jamais beaucoup de certitude. Donc il ne faut pas se leurrer, on ne sait pas ce que le Bouddha a enseigné. Ce qu'on sait, c'est les plus anciens témoignages de ses disciples ultérieurs. Mais on n'est même pas sûr que c'est de ses disciples directs. Alors, ce qu'on sait, par exemple, c'est que les textes les plus anciens qu'on connaît sont le plus souvent envers. Quelle langue ? Alors, sanskrit ? Alors non, pas le sanskrit. C'est sanskrit ? Pas le sanskrit. Pas le sanskrit. Langue indienne, comment vous dire ça ? Le sanskrit, c'est la langue des brahmans. Elle est réservée aux textes religieux et c'est une langue qui a été très formalisée à peu près à l'époque du Bouddha ou un petit peu après par un grammairien qui s'appelle Panini. Pardon ? Ne pas confondre avec le sandwich italien. Et donc, 4e, 5e siècle, j'avoue que je ne connais plus exactement ces dates, mais enfin, c'est à peu près contemporain du Bouddha. Pour le Bouddha, actuellement, on considère qu'il est contemporain de Socrate. Pour vous situer, c'est à peu près 480, 400 avant Jésus-Christ. Socrate, c'est 479 et 399, c'est une chose dans le bouddha. C'est vraiment un bon moyen mnémotechnique que vous vous souvenez du contemporain de Socrate. Donc, à l'époque, dans l'Inde, on parlait, il n'y avait aucune langue qui était écrite. Les premières traces d'une langue écrite, ça date de l'Empire d'Ashoka, c'est-à-dire au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, 250 avant Jésus-Christ. Donc, en 400, 500 avant Jésus-Christ, aucun texte écrit. Et la langue, la langue qui était employée, en fait, c'était les langues qu'on appelle le Prakrit, les Prakrit. Donc, vous avez Prakrit et Sanskrit. Enfin, Prakrita et Samskrita. Krita, ça veut dire qu'il a été fait. Et Samskrit, qu'il a été complètement fait, en fait, ça veut dire que c'est la langue parfaite. Samskrit. Samskrita, ça veut dire parfait. Et Prakrit, c'est la langue commune, la langue vulgaire, la langue vernaculaire. Donc, vous avez autant de Prakrit que vous avez de régions en Inde. Aujourd'hui, il y en a un Prakrit qu'on connaît particulièrement. C'est celui qui est à la base du canon le plus ancien, c'est le Pali. Mais le Pali n'est un des Prakrit qui a été employé. Et, par exemple, Ashoka, au IIIe siècle, la broche de Jésus-Christ, a fait graver, soit sur des piliers, soit sur des rochers, qu'on appelle les édits d'Ashoka. Et il les a fait écrire dans les différentes langues de son empire. C'est le seul souverain qui a réussi à réunir sous sa tutelle la quasi-totalité du sous-continent indien, à l'exception de la pointe sud. Et, du coup, on a des exemples écrits dans différents alphabets de différentes akrites. Donc, un qui se rapproche beaucoup du Pali. Donc, on suppose que le Pali vient d'une région du centre-ouest de l'Inde, mais pas du tout de la région où le Bouddha a vécu et a renseigné. Et donc, du coup, le canon Pali, tel qu'il est... Transmis aujourd'hui. Aujourd'hui, est plus ancien, et ultérieur à l'époque d'Ashoka, du coup. Parce que, vu que le Pali d'époque était une pente... Il n'est pas... Non, a priori, il date de cette époque-là. Il date de cette époque-là puisqu'il a été transmis à cette époque-là à Ceylan, par le fils d'Ashoka. Mais, comment dire, la langue parlée dans cette région qu'on appelle l'Avanti, qui est difficile à situer. Alors, je vous fais une petite carte tout à l'heure. C'est la plus proche, mais ce n'est pas tout à fait pareil. En fait, on pense que le Pali, il est arrivé au Pali, un peu ce qui est arrivé au sanscrit ou au latin dans la fin de l'Antiquité. C'est devenu la langue sacrée. C'est devenu la langue d'Église. Donc, elle s'est concrétisée. Enfin, c'est... C'est une sorte de concrétion. Mais, en fait, on retrouve dans le Pali ces langues qui sont beaucoup plus compliquées que le sanscrit parce qu'en fait, c'est un mélange de prakrit. L'idée qu'on pense, c'est que dans cette région-là, les gens ont réuni les enseignements oraux qu'ils ont reçus, dont certains avaient été transcrits déjà dans la langue du coin, mais dont d'autres gardaient des formes régionales qui venaient d'autres coins. Et il y a notamment des formes qui viennent de la région où le Bouddha a vécu. Par exemple, aujourd'hui encore, dans les écoles du Theravada, notamment à Ceylan, quand on s'adresse à un Bikou, on l'appelle Bante. Et Bante, c'est une forme du nord de l'Inde qui correspond en fait à Bhagavat. Bhagavat, qui est la formule d'hommage par laquelle on s'adresse au Bouddha. Et donc, dans le Pali littéraire, on a Bhagavat, mais on a aussi Bante. Et en fait, c'est la même forme, mais de deux régions différentes. Et en fait, vous avez des mots en Pali au lieu d'avoir une seule forme. C'est une langue à flexion, donc avec un nominatif quand le mot est sujet, un accusatif quand il est complément d'un objet direct, un locatif quand il désigne le lieu où l'on est, un ablatif le lieu d'où l'on vient, l'accusatif quand c'est le lieu où l'on va, etc. Et vous avez parfois jusqu'à quatre ou cinq formes différentes pour le même mot parce qu'en fait, il y a dans les textes des formes qui viennent de différentes régions de l'Inde. Donc c'est une langue très composite le Pali. Alors que le sanscrit, comme c'était une langue de référence littéraire, les formes ont été régularisées, formalisées, mais elles n'ont été employées par les bouddhistes qu'au début de l'ère chrétienne. Au début de l'ère chrétienne. Et tous les textes qu'on a trouvés en Afghanistan, au Népal, etc., qui sont rédigés en prakrit, on appelle ça un sanscrit bouddhique hybride du point de vue de la langue. Parce qu'en fait, c'est un prakrit qui est en train de se sanscritiser tout en n'étant pas totalement du vrai sanscrit. Donc tous ces manuscrits qu'on trouve qui datent de l'époque de l'ère chrétienne, qu'on a retrouvés en Afghanistan, etc., sont dans ce sanscrit bouddhique hybride qui est un jeu passionnant pour les linguistes, mais absolument illisible pour les autres. Et après, après, au fur et à mesure des siècles, en Inde, les bouddhistes ont fini par utiliser le sanscrit et en Asile assez lent que le panique. Donc c'est devenu deux langues sacrées alors que le Bouddha ne le voulait pas au départ. Puisque dans les textes anciens, le Bouddha demande à ses disciples de parler dans la langue du coin sans tenir compte, comment dire, il y a deux anciens brahmans convertis qui disent mais moi je veux enseigner en sanscrit parce que c'est une langue plus pure et le Bouddha dit il y en est hors de question, il ne faut pas employer le sanscrit, employer la langue que les gens emploient au quotidien et si dans cette région-là on appelle un pot de telle manière et puis dans l'autre région on appelle un pot d'une autre manière, vous employez le mot du coin. Donc il n'y a pas de langue liée au bouddhisme officiellement, ni le sanscrit ni le pali, toutes les langues sont possibles. Après, il faut trouver les bonnes traductions. Là, c'est un autre problème. Les Chinois s'y sont confrontés au début de l'ère chrétienne, les Occidentaux qu'à la fin du XIXe et les deux ont fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que les Chinois ont employé le vocabulaire du taoïsme pour traduire le bouddhisme et les Occidentaux ont employé le vocabulaire du christianisme ou de la philosophie ou de la psychologie pour traduire le bouddhisme. Et résultat, on aboutit à des malentendus voire à des contresens. Et les Chinois au bout de quelques siècles ont décidé non plus de traduire mais de transcrire. C'est-à-dire phonétiquement de garder le mot comme nous aujourd'hui dans le dictionnaire vous avez Nirvana, Karma, Samsara. Mais bon, après il faut savoir quelle est la définition du mot. Donc moi je veux bien employer les termes mon Nirvana vous ne le trouvez pas avec les signes d'acritic que le A long et le point sous le N. Ça a été francisé de même que Bouddha on écrit en France avec O U mais après il faut savoir ce qu'il y a derrière. Si je ne vais pas employer le mot il faut trouver la bonne définition. Pour revenir à notre sujet les trois mots Bodhi, Nirvana, Paris, Nirvana sont en sanscrit. Là ils sont en sanscrit. Là ils sont en sanscrit. Ils sont en sanscrit. En pali, Bodhi ça sera pareil. Nirvana ça sera Nibbana avec deux B et pas deux points sous le N et Paris, Nibbana. Paris sera pareil. C'est quand même assez proche. En gros entre le sanscrit et le pali c'est un peu comme l'italien moderne et le latin. c'est à peu près à peu près à peu près ça. Donc tu disais qu'on a mis par écrit excuse moi. Oui. Que à partir de la chrétienne ? Alors c'est assez lent pour la première fois que le canon est émis par écrit. Et au 7ème siècle les pèlerins qui viennent de Chine en Inde pour récupérer des textes se plaignent que certaines écoles n'ont pas mis leurs enseignements par écrit et qu'ils les conservent de façon par tradition orale. Et comment on sait que ça n'a pas été écrit avant ? D'autres trucs qui... Alors déjà avant le 3ème siècle il n'y avait pas d'écriture et puis parce que les écoles nous le disent. Les écoles elles-mêmes ça leur apporte dans leur tradition. Et assez lent ça a été mis par écrit parce qu'il y avait une très grande famine et une guerre avec les royaumes tamoul du sud de l'Inde et la communauté des Bikus s'est réduite considérablement et donc comme il y a dans le fonctionnement en fait de la communauté il y avait des spécialistes de chaque partie du canon qui apprenaient par cœur et qui enseignaient. Donc il y avait les spécialistes du 1er tome les spécialistes du 2ème tome du 3ème tome du 4ème tome etc. Et si la communauté des Bikus réduit la mémoire réduit et on a eu peur de perdre. Donc on l'a mis par écrit comme aide mémoire. Et ça c'est extrêmement important parce qu'encore au 20ème siècle la dernière révision du canon a eu lieu enfin pour ce qui est du canon Pali en 1956 en Birmanie et c'est la version écrite qui a été corrigée en fonction de la mémoire de ceux qui l'avaient appris par cœur. En quelle année ? 1956 pour le 2500ème anniversaire du Paris Nirvana du Bouddha. D'ailleurs c'est filmé c'est impressionnant à voir. Oui c'est filmé. Oui c'est filmé. Et donc on récite comme au premier concile après le décès du Bouddha on récite l'intégralité du canon donc le Vinaya les Soutras et la Vidarma les trois ensembles ça représente quand même 80 volumes c'est une bibliothèque vous avez 4 étagères de 20 volumes le premier c'est le Vinaya les deux milieux c'est les Soutras et le dernier c'est la Vidarma. Et on récite la totalité ? La totalité. Et ils sont plusieurs parce qu'il peut y avoir des variantes donc là il y avait des représentants du Sri Lanka de l'Irmanie de Thaïlande et donc dans l'édition qui a été faite et qui sert aujourd'hui à tout le monde que ce soit les pratiquants ou les universitaires tout le monde travaille sur cette version de 1956 et donc il y a des variantes parfois des variantes qui peuvent changer le sens du texte. Voilà donc on n'a pas beaucoup de certitude sur les textes. Donc les textes les plus anciens qu'est-ce que si on essaye de les reconstituer de les retrouver de décider que celui-là est plus ancien que celui-là etc. Bon après il y a comment dire des universitaires spécialistes de l'histoire des religions ont des techniques ont des habitudes qu'ils ont éprouvé aussi avec l'étude du christianisme qu'ils ont ensuite reporté sur l'étude du bouddhisme donc on se fait une idée quoi des textes les plus anciens. Donc dans les textes les plus anciens on a une définition de la Bodhi qui est relativement simple c'est dans le récit de l'éveil du Bouddha où juste après avoir connu l'éveil il s'exclame j'ai trouvé le sans mort à matin sans mort sans S-A-N-S hein ? sans S-A-N-S sans S-A-N-S le A c'est toujours un A privatif il ne faut jamais c'est jamais un A d'opposition c'est un A de privation quand on dit A-N-A-N-S c'est pas le non-soi c'est le sans-soi et là c'est A-Mata c'est le sans-mort A-Kala le sans-temps hors du temps qui n'est pas concerné par le temps qui n'est pas concerné par la mort qui n'est pas concerné par le soi ça c'est le sens très particulier du A privatif en sanskrit pali enfin dans les langues indiennes qui est un peu différent de nos de nos A à nous qu'est-ce que je pourrais vous dire Asymptomatique Asymptomatique oui là c'est bon Asymptomatique c'est sans-symptômes sans-symptômes mais on emploie beaucoup on comprend beaucoup nous les mots avec ce A privatif comme si c'était une négation en fait c'est pas une négation c'est une absence de apatride apatride sans-patride donc là c'est bon là ça marche c'est exactement la même signification ça veut dire ça veut pas dire qu'il est exilé apatride c'est différent d'exilé et non-soi c'est différent de sans-soi c'est pas tout à fait la même chose et donc là c'est le sans-mort c'est-à-dire ce qui n'est pas concerné par la mort il faut on va retrouver cette idée-là dans une expression qui sera employée ultérieurement pour justement définir le nirvana parce que c'est important de savoir la mort est conditionnée par la naissance c'est dans la loi du conditionnement ça s'appelle la coproduction conditionnée le Bouddha à cette formule qui est tout à fait extraordinaire et qui marque vraiment son enseignement on ne meurt pas seulement parce qu'on a un accident parce qu'on est tué parce qu'on est malade etc mais on meurt de ce qu'on est né et même s'il y a une cause directe de la mort il y a une condition nécessaire qui est la naissance et c'est toute la différence entre la causalité et le conditionnement la cause produit un effet qui est direct et qui est logique et immédiat d'une certaine manière enfin immédiat dans le sens l'effet est immédiat direct je ne sais pas comment dire autrement sans média immédiat c'est qu'il n'a pas de médiation qu'il n'a pas d'éléments intermédiaires alors que la condition elle peut être beaucoup plus ancienne elle peut être très loin mais c'est ce sans quoi l'événement ne peut pas se produire donc la condition et la cause c'est deux choses totalement différentes et le Bouddha lui il enseigne le conditionnement il n'enseigne pas la loi de cause à effet la loi de cause à effet ça c'est dans la philosophie occidentale le Bouddha lui il enseigne le conditionnement et il insiste toujours sur le fait qu'il y a toujours plusieurs conditions qui ont plusieurs effets et voilà toute la différence c'est je meurs parce que je suis vieux je meurs parce que je suis malade je meurs parce que je suis assassiné ça ce sont des causes je meurs parce que je suis né ça c'est une condition je ne peux pas mourir si je ne suis pas né donc le sans mort implique le sans naissance et vous avez cette idée donc qu'il atteint quelque chose qui est sans condition donc inconditionné on échappe à un conditionnement ça ne veut pas dire qu'on échappe à la causalité mais en l'occurrence la causalité est quand même une sous condition mais c'est ça qu'il faut comprendre dans cette expression de j'ai atteint le sans mort le fait le plus important ce n'est pas le mort c'est le sans en fait c'est ça qui est important dans le mot il aurait pu dire autre chose il aurait pu dire le sans naissance il aurait pu dire sans naissance tout à fait d'ailleurs dans une expression ultérieure qui sera beaucoup plus développée mais qui désignera pas l'éveil qui désignera le nirvana il dira il y a du composé il y a du né il y a du durable il y a ceci il y a cela mais il y a aussi ce qui n'est pas concerné par la naissance par la composition par la condition par la mort etc et heureusement qu'il y a ça parce que ça permet d'échapper ou conditionner à ce qui est né à ce qui est mort et ça c'est la définition de l'unirvana donc la définition là au moment de l'éveil c'est de dire j'ai échappé à un processus de conditionnement même s'il ne le dit pas comme ça c'est ça qu'il faut comprendre j'ai échappé à un processus de conditionnement et c'est vrai que cette idée du conditionnement c'est l'idée qui distingue le Bouddha de tous les autres spirituels de toutes les époques et de tous les pays c'est le seul à enseigner ça et le corollaire du sans conditionnement c'est la non-existence absolue du soi c'est d'autres comment dire d'autres notions qu'on connait peut-être plus la vacuité ce genre de choses mais ça ce ne sont que des corollaires ce sont des choses qui découlent de cette notion centrale fondamentale du sans condition sans condition donc ça c'est le texte a priori le plus ancien qu'on est donc vous voyez c'est bref c'est court bon je vous explique ça parce que j'ai tout le bagage des siècles suivants en mémoire parce que c'est sûr que quand on entend j'ai atteint le sans mort bon on peut le comprendre comme j'ai atteint l'éternité mais non c'est pas l'éternité et puis ça pourrait être le sans naissance donc qu'est-ce que c'est bon on ne sait pas trop ce que c'est en fait on ne sait pas trop alors ça ça serait un texte archaïque vraiment très 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 archaïque qui daterait peut-être de l'époque même du Bouddha mais très vite on a des textes qui vont être un petit peu plus formalisés qui vont rendre les choses de façon un peu plus claire en tout cas qui vont donner quelques pistes plus précises donc le récit le plus fréquent de l'éveil qu'on trouve cette fois-ci dans différentes écoles du bouddhisme indien donc on a des textes qui viennent qu'on a en traduction chinoise en traduction tibétaine ou en bali etc donc on a 6 ou 7 versions de l'éveil différentes courants et ils sont d'accord pour présenter l'expérience de la Bodhi comme l'apparition dans l'esprit du Bouddha de 3 connaissances donc ça c'est la définition finalement que vous trouvez le plus fréquemment dans le bouddhisme ancien c'est de présenter la Bodhi comme l'acquisition de 3 connaissances alors on dit parfois 3 sciences mais je pose ça à l'avant puisque c'est le mot connaissance qui traduit le mieux le terme employé dans les textes bouddhiques donc la première la connaissance en fait j'aurais vu connaissance plutôt de ses propres vies antérieures 2 alors je vais mettre ça c'est pas sous la forme qui est dans les textes mais c'est le du rôle du karma dans les renaissances de tous les êtres c'est long le rôle du karma dans le processus de renaissance de tous les êtres des renaissances de tous les êtres je reviendrai peut-être pour expliquer plus en détail et troisièmement la connaissance de ne plus renaître d'avoir échappé à toute renaissance on va mettre d'avoir échappé à toute renaissance alors ce sont des connaissances et elles portent tous sur le principe de renaissance aujourd'hui je pense que dans le zen on insiste uniquement sur l'aspect connaissance et pas du tout sur l'aspect renaissance mais ça c'est normal parce que le zen est issu d'extrême orient et le chan s'est façonné en chine et en chine les vies successives c'était pas dans le système comme chez nous en occident nous on a une vie plus l'éternité le principe des réincarnations c'est en vogue depuis la fin du 19ème siècle mais on en a parlé un petit peu chez les grecs un tout petit peu au début du christianisme ça a été vite condamné mais c'est pas dans notre ADN psychologique culturelle donc là c'est vraiment indien c'est vraiment très indien donc en Chine on parle très très peu des renaissances donc dans le zen aujourd'hui j'imagine qu'on en parle pas beaucoup non plus en Inde en revanche c'est fondamental toutes les spiritualités de l'Inde de cette époque là se fondent sur le principe qu'il y a des vies successives c'est l'ADN commun de toutes les religions indiennes le bouddhisme comme le jahinisme comme l'adjivitisme comme l'hindouisme qui va apparaître puisqu'en fait l'hindouisme c'est la religion des brahmanes fondée sur les vedas qu'on appelle donc le brahmanisme védique qui au contact des bouddhistes des jahines des aljivikas qui eux enseignaient les renaissances en fonction du karma ben ils vont finir les brahmanes par adopter cette idée là alors ils ça n'est pas dans le brahmanisme védique le brahmanisme védique c'est une religion qui ressemble à la religion des romains et des grecs c'est une religion indo-européenne les brahmanes ils viennent des populations indo-européennes et donc ils ont une religion qui est tout à fait semblable aux religions des romains et des grecs c'est à dire pas des spiritualités individuelles mais des religions sociales qui expliquent comment le monde a été créé pour expliquer comment la société a été créée qui explique que les règles de la société sont définies par les règles cosmologiques c'est le système des castes mais vous avez la même chose en Moyen-Âge en Europe vous avez les religieux vous avez les chevaliers vous avez les producteurs vous avez les serfs les esclaves en Inde vous avez les religieux vous avez les chevaliers vous avez les producteurs et vous avez les esclaves exactement la même structure et à cette époque-là brahmanisme vidique on a une vie où on doit assumer son rôle parce que c'est l'organisme général du cosmos qui fait que cet organisme doit se reproduire dans la société et vous n'avez pas le droit de sortir du rôle qui vous est attribué c'est ce qu'on appelle son karma on a ce karma-là et puis vous mourez et puis il n'y a rien et puis quelques temps avant le 5ème siècle on commence à voir des textes apparaître où on dit il y a peut-être des gens qui vont aller retrouver des ancêtres mais ce n'est pas du tout dans le romanisme et en fait c'est sous l'influence des religions indiennes comme le bouddhisme le jainisme l'aljivikisme qui sont les trois grands courants à l'époque où le bouddha a vécu qui eux enseignaient des spiritualités individuelles et pas du tout sociales ce n'est pas des religions qui gèrent la société c'est des religions qui s'occupent du salut individuel du bonheur individuel des gens et qui se basent sur cette idée donc qu'il y a des vies successives et que ces vies sont plus ou moins heureuses en fonction de ce que l'on a fait précédemment et ça ça va être intégré par les brahmanes à intermédiaire d'un ensemble de textes dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appellent les Upanishads et la particularité des Upanishads c'est une rupture par rapport à ce qui se passait avant en Inde dans la religion brahmanique c'est que les Vedas les Brahmanas les Araniakas tous les textes qui fondent la religion brahmanique sont censés avoir été recueillis par des prophètes c'est les dieux qui écoutent la voix les dieux qui prononcent un discours qui est reçu par des prophètes et qui les transcrivent dans les textes que sont les Vedas les Brahmanas les Araniakas etc donc c'est une parole prophétique comme la Bible encore une fois on retourne dans la même religion les Rishi les Rishi alors Rishi si on regarde l'orthographe sanscrite du mot Rishi c'est un peu compliqué parce que vous avez ce qu'on appelle des consonnes vocaliques donc c'est R pointé S pointé et I voilà ça ça se prononce Rishi RSI avec un point en dessous du R un point en dessous du R donc là on est dans une littérature exactement comme la Bible comme le Coran comme la Torah on est dans une parole divine sacrée qui tombe de haut alors qu'avec les Upanishads ce sont des chevaliers les Kshatriyas les chevaliers indiens qui discutent avec des ermites et ces chevaliers en fait ils sont là pour dire les ascètes Jai, Bouddhistes et autres eux ils te disent que selon ce que tu fais tu vas avoir une renaissance heureuse ou malheureuse dans le brahmanisme on dit si t'es brahman tu dois faire des rituels si t'es chevalier tu dois faire la guerre donc tu dois te tuer et les autres ils disent bah oui mais si tu tues tu vas avoir une existence malheureuse après comment concilier ça donc les chevaliers brahman enfin dans le brahmanisme vont dire aux brahmanes hé oh là vous êtes pas en train de nous en tuer en nous disant il faut que vous tuiez c'est votre rôle c'est votre karma vous devez faire ça et puis il y a des autres qui nous disent bah oui mais si vous faites ça vous allez avoir une existence malheureuse après alors vous ne nous parlez pas de vies successives eux ils nous en parlent et puis vous vous dites que ça n'a aucune importance morale eux les autres ils nous disent que c'est une importance morale donc comment conclure un comment concilie tout ça et donc l'hindouisme aujourd'hui c'est la fusion des deux en fait c'est né de comment les brahmanes ont repris cette théorie du karma et des vies successives aux populations qui étaient là avant elles en Inde du Nord pour répondre à une inquiétude des kshatriyas des guerriers des castes brahmaniques pourquoi je vous parle de tout ça ? parce que le brahmanisme il est fondé sur l'idée de trois rituels fondamentaux comme il y a trois dieux fondamentaux comme il y a trois connaissances fondamentales et vous retrouvez cette même idée des trois là-de-bas dans le bouddhisme de cette époque-là donc les premiers siècles de l'histoire du bouddhisme et les premiers siècles de littérature du bouddhisme il va y avoir une influence assez forte du contexte notamment brahmanique dans la façon de présenter les choses dans l'enseignement bouddhique c'est-à-dire que le Bouddha va réutiliser des formules qui viennent du brahmanisme mais pour les utiliser dans un sens différent donc il utilise le langage de l'ennemi le vocabulaire de l'ennemi des conceptions de l'ennemi pour faire passer son modèle et finalement dire moi c'est mieux alors pas forcément le Bouddha peut-être ses premiers disciples cela on ne peut pas savoir mais c'est assez frappant de voir que par exemple dans les textes anciens du bouddhisme le Bouddha parle souvent des trois feux qui détruisent tout et ça répond aux trois feux des rituels brahmaniques dans le brahmanisme on doit développer trois connaissances comme par hasard l'éveil c'est trois connaissances etc vous avez trois trois castes principales ce genre de choses il y a beaucoup de trois dans le brahmanisme et on retrouve effectivement beaucoup de trois dans le bouddhisme mais ce n'est pas nécessaire au bouddhisme on a l'impression que c'est vraiment une façon de présenter les choses pour que ça soit en résonance avec l'enseignement des brahmanes donc qu'est-ce qui est le plus important finalement là-dedans ce n'est pas tant qu'il y ait trois connaissances c'est qu'elle porte sur les renaissances et le plus important c'est le dernier c'est d'avoir mis fin aux renaissances donc il y a une compréhension d'abord il y a une connaissance mémorielle de ce que j'ai vécu ensuite je comprends que ce que j'ai vécu est vécu de la même manière par tout le monde et donc je parlais tout à l'heure de processus il y a un processus dans lequel tout le monde est pris mais le fait de connaître ce processus fait que j'y échappe c'est la connaissance qui est libératrice la connaissance est libératrice et parce que j'ai vu ce système dans lequel j'étais empêtré le simple fait de le voir me permet de m'en libérer c'est quelque chose qu'on connaît quand on est en colère de façon très extrême il y a un moment on se voit en colère et d'un seul coup on n'est plus en colère parce qu'on a vu sa colère pareil pour le deuil pareil pour les grands sentiments des grandes émotions même l'amour parfois l'amour prend souvent fin quand on se rend compte pourquoi on aime tant qu'on n'a pas compris on est amoureux le jour où on comprend pourquoi on aime ah ben on n'est plus amoureux ça marche plus et ben c'est un petit peu ce principe là si j'ai envie de dire l'éveil c'est on est pris dans un système on est pris dans un processus qui est complexe bon après il faut voir d'où on parle mais sur l'idée c'est ça le fait de voir le fonctionnement du processus fait que d'un seul coup on se distancie et on n'est plus entraîné dedans et arrive cette dimension extrêmement importante du détachement qui est fondamentale dans le bouddhisme ancien la connaissance elle est liée au détachement elle est liée au fait que on prend du recul on se désinvestit de ce que l'on vit on se désinvestit de ce que l'on vit donc du coup on peut le considérer tel que c'est non plus avec émotion avec opinion avec tout ça on le voit de façon objective entre guillemets et ça permet du coup de s'en détacher et de n'être plus entraîné dans ce processus voilà donc le point important ici de la body de cette définition de la body c'est qu'on met qu'on achève quelque chose ou plus exactement que l'on ne reproduit plus quelque chose qu'on ne reproduit plus quelque chose et donc du coup ça aurait pu être aussi des liens antérieures il aurait pu mettre autre chose aussi c'est le modèle en fait c'est alors il y a il y a cette idée de modèle il y a cette idée de modèle là effectivement c'est important quand même comme toute la première expression c'est amata il y a quand même cette idée de naissance mort naissance mort naissance mort qui était quand même à la base rappelez-vous l'épisode des quatre rencontres dans la biographie du Bouddha il rencontre un vieillard un malade un mort et un ascète et il se dit bon voilà la sortie de ces malheurs et dont la maladie et la mort la mort c'est la voie spirituelle la voie religieuse donc il y a quand même cette idée de sortir effectivement de cette apparition disparition qui n'en finit pas et dans les textes de cette époque là où entre ce que je vous disais tout à l'heure et cela il y a l'emploi pour désigner cet épisode là de Paris Nirvana donc là on parle de textes qui sont dans c'est desquels textes c'est des textes qui ont été rédigés dans les deux trois siècles qui ont suivi la disparition du Bouddha donc on est au quatrième troisième deuxième siècle dans cette période là avant l'ère chrétienne avant l'ère chrétienne mais ça va très vite ce que je vais évoquer après apparaît quasiment dès le troisième deuxième siècle en fait on a peut-être pour vous éclairer davantage tout ce qu'on a découvert grâce à ces textes trouvés en Afghanistan en fait ces textes nous ont permis de revoir complètement l'idée qu'on se faisait de l'apparition du Mariana jusqu'à il y a quelques décennies vous trouvez dans tous les bouquins généraux sur le bouddhisme en français parce que ceux qui sont écrits en anglais sont un peu moins datent un peu moins les français sont très entables ce sujet on reproduisait un petit peu dans l'histoire du bouddhisme ce qu'on avait trouvé dans l'histoire du christianisme c'est à dire que le christianisme est une réforme du judaïsme on disait le bouddhisme est une réforme de l'hindouisme bon après on s'est rendu compte que c'est complètement faux c'est le contraire comme je viens de vous le dire en fait c'est le bouddhisme et le jainisme qui ont influencé le bouddhisme et le bouddhisme n'est pas issu du bouddhisme il est issu d'un truc totalement différent qui a au contraire influencé le bouddhisme mais on disait ça parce que ça correspond dès qu'on se faisait les juifs viennent les chrétiens des brahmanismes venaient les bouddhistes voilà il y avait un parallèle et après dans l'histoire du christianisme vous avez quoi ? vous avez les catholiques et les protestants protestants vous avez Luther vous avez Calvin et en quelques décennies vous avez la moitié de l'Europe qui bascule dans le protestantisme et l'autre moitié de l'Europe qui reste dans le catholicisme et du côté bouddhisme on s'est dit il y a Vasubandhu il y a Asanga et puis avant il y avait Nagarjuna et le Mariana est apparu comme ça d'un seul coup au début de l'ère chrétienne parce que tous les textes qu'on a du Mariana datent du début de l'ère chrétienne donc c'est un peu comme les bouquins de Luther et Calvaire et puis la moitié de l'Inde s'est convertie au Mariana et puis elle s'est répandue ensuite au Tibet et puis en Chine et ça a été le mouvement au succès incommensurable et puis les autres c'est des rétrographes qui n'ont pas évolué et puis qui ont disparu sauf à Ceylan où il y a le Théravada mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça et ça on le sait en fait depuis qu'on a découvert ces textes qui sont de cette période charnière où en fait on se rend compte qu'il y avait plein de courants dans ces courants il y en avait une partie qui était mayaniste une partie qui n'était pas mayaniste mais à l'intérieur de chaque courant c'est à dire qu'il n'y avait pas des écoles anciennes et puis le Mariana à côté le Mariana il est né dans les écoles anciennes en fait vous aviez des mayanistes au sein des écoles anciennes et à Ceylan vous aviez ce qu'on appelle aujourd'hui le Théravada et puis vous aviez deux autres courants qui étaient mayanistes mais qui ne s'appelaient pas Théravada mais qui étaient à Ceylan et pour nous jusqu'à maintenant tout ça c'était du Théravada mais en fait non en fait il y avait trois courants et sur les trois il y en avait deux qui étaient mayanistes et le Théravada en fait il est né de cette situation de gens qui ne voulaient pas adopter le mayana mais quand même étaient influencés par le mayana parce qu'ils étaient minoritaires mais après ils sont devenus majoritaires bon et maintenant on ne parle plus dans le nazi du sud-est que du Théravada mais avant il y avait plein de courants du mayana et en fait tout ça s'est mélangé allègrement et puis les sujets qui vont devenir les sujets essentiels du mayana c'était des sujets qui étaient débattus dans les écoles avant l'apparition du mayana c'est pas arrivé comme ça d'un seul coup au premier siècle et donc il y avait des écoles qui étaient différentes et puis ça a mis en fait c'est à partir du cinquième siècle qu'il y a vraiment des écoles mayana en Inde et ce qui est amusant c'est qu'il y a des écoles mayana en Chine dès le deuxième siècle alors qu'en Inde il faut être dans le cinquième siècle pour les voir apparaître parce qu'en Chine ce sont les textes du mayana qui se sont répandus le plus vite donc ils sont devenus mayanistes tout de suite et après ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il y avait entre le bouddhisme ancien et les écoles c'est très compliqué donc ils ont fabriqué leur cadre pour essayer de comprendre parce qu'ils avaient des morceaux de texte des textes isolés ils n'avaient pas des canons entiers les chinois et du coup ils ont reconstruit le bouddhisme indien à leur manière et donc la signification pour eux de l'inayana et le mayana n'a rien à voir avec celle qu'elle a dans le bouddhisme tibétain et n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'elle était en Inde chaque zone culturelle et géographique a employé ces termes dans des sens qui n'étaient pas les mêmes parce qu'en fait ils n'avaient pas les mêmes bases donc c'est difficile de se parler ensemble après parce qu'on emploie les mêmes mots mais on n'emploie pas avec le même sens parce que ça vient de périodes différentes parce que ça a subi des filtres etc c'est très compliqué bref tout ça pour dire que cette histoire de vie successive d'avoir échappé à quelque chose d'avoir mis fin à un processus ça c'est ce qu'il y a le plus important dans ce processus de la body avec l'idée donc qu'il y a libération et connaissance voilà ça c'est les deux points absolument fondamentaux pour comprendre ce que c'est que la body connaissance libératoire connaissance et libération et à cette époque là toute personne qui suit les instructions du Bouddha peut parvenir à cette connaissance et à cette libération tous ceux qui mettent en pratique l'enseignement du Bouddha parviennent à la même connaissance et à la même libération que le Bouddha il n'y a pas d'hierarchie on ne distingue pas l'éveil du Bouddha de l'éveil de ses disciples aucune différence aucune différence ils sont tous appelés les Arhant Arhat Arhat en sanscrit Arhant en panne dans les récits après l'éveil du premier renseignement du Bouddha c'est les cinq disciples à sept il y en a un puis deux puis deux donc au bout du temps cinq qui deviennent Arhant et le texte conclut il y avait donc six Arhant en ce monde les cinq disciples et le Bouddha puis après il enseigne un fils de banquier aucune formation qui n'est pas un sept ni quoi que ce soit qui connaît l'éveil à ce moment là et donc il y a sept Arhant dans le monde et puis ensuite il va enseigner à quarante camarades enfin une première partie il y en a une dizaine puis après il y en a quarante qui arrivent et puis on vous fout au bout il y a soixante Arhant dans le monde donc cinquante-neuf plus le Bouddha donc ils sont tous considérés comme ayant connu la même connaissance la même libération aucun hiérarchie aucune hiérarchie la seule hiérarchie entre les deux c'est qu'il y en a qui sont des auditeurs et l'autre qui est l'enseignant la particularité du Bouddha dans le modisme ancien c'est qu'il a tout redécouvert par lui-même sans avoir reçu aucun enseignement il a cheminé seul sans avoir reçu aucun enseignement donc on parle pas d'enseignement réservé au Bouddhisattva parce qu'au contraire un Bouddhisattva c'est celui qui ne reçoit pas d'enseignement et qui redécouvre tout par lui-même ça c'est une distinction absolument capitale dans le Bouddhisme ancien il n'y a pas d'enseignement réservé au Bouddhisattva ça n'existe pas le Bouddhisattva c'est seulement justement celui qui ne reçoit pas d'enseignement et le Bouddha est considéré comme étant un Bouddhisattva il est appelé Bouddhisattva et non pas Bouddhisattva Sattva étant un mot sanscrit Sattva étant un mot prakrite qui n'a pas forcément la même signification en fait comme tous les langages parlés on bouffe la moitié des mots et donc en fait le mot Sattva en prakrite peut correspondre à trois mots différents en sanscrit Sattva oui mais aussi Sattva ou alors Shakta ces trois mots sanscrit se disent Sattva en prakrite mais ils n'ont pas la même signification Sattva ça veut dire l'être donc si vous traduisez Bouddhisattva vous traduisez ça par être d'éveil mais ça peut vous la dire aussi Shakta qui veut dire être capable donc capable d'éveil ou ça peut dire simplement Shakta qui veut dire désirer fortement donc qui désire fortement l'éveil un français a traduit ça par être accro parce que ça a vraiment ce sens là le Shakta c'est vouloir 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 désirer mais vraiment fortement ce qui paraît un peu étrange dans le cadre du bouddhisme mais non dans le bouddhisme ancien on parle du désir de l'éveil il faut cultiver le désir de l'éveil donc c'est pas l'esprit de l'éveil le bodhicitta c'est vraiment le désir de l'éveil ça serait le bodhicchanda donc il y a des différences comme ça importantes et ce qu'il faut bien comprendre parce que je vais avoir l'occasion d'évoquer sur Nirvana justement des différences qu'on va retrouver entre Theravada et Mahayana c'est qu'au fil des siècles au fil des discussions qu'il y a eu sur certaines notions etc il y a eu des évolutions et que ce qui s'est passé à peu près à la même époque c'est à dire au cinquième siècle de notre ère vous avez eu en Inde les écoles dites du Vijnanavada Yoga Chava Chittamatra il y a trois noms il y a deux grandes écoles dans le bouddhisme Mahayana en Inde il y a Madhyamika l'école du milieu qu'on associe à Nagarjuna et puis ça c'est plutôt deuxième siècle après Jésus-Christ et puis au cinquième siècle il y avait les deux frères Asanga et Vazubandhu qui fondent ensemble l'école qu'on appelle Vijnanavada qui veut dire ceux qui enseignent la conscience Yoga Chara les pratiquants du yoga la méditation et Chittamatra c'est plutôt dans le Tibet qu'on emploie ça ce qui veut dire rien qu'esprit donc c'est les deux grandes écoles du Mahayana et généralement le bouddhisme chinois est plutôt associé d'ailleurs au Vijnanavada qu'au Madhyanika à l'école rien que conscience toute la la majeure partie des écoles Mahayana aujourd'hui sont surtout influencées par cette école là et qui dit que finalement il n'existe rien en dehors de son propre esprit où tous les phénomènes sont des projections d'esprit que le monde que vous là nous sommes que des projections d'esprit que chacun nous de notre esprit vous êtes des projections donc une réalité et cette école là s'est formalisée elle a fait une synthèse de toutes les questions qui avaient été soulevées jusque là dans une perspective Mahayana et de l'autre côté assez lente vous avez le Theravada qui a fait une synthèse en rejetant tous les arguments du Mahayana donc ces deux synthèses qui sont apparues à la même époque parce que le Theravada ça apparaît au 5ème siècle on donne le nom a posteriori mais le mot Theravada n'apparaît qu'au 5ème siècle en même temps que l'école Vizhiana Vada et c'est les deux grands courants qu'on retrouve aujourd'hui entre le Mahayana et le Theravada les pays du nord et les pays du sud pays est nord et sud mais ils n'ont fait en fait que fabriquer des synthèses à partir des questions débattues pendant les premiers siècles et si on est honnête il faut reconnaître que chacun des systèmes est extrêmement cohérent mais qu'ils sont parfaitement incompatibles l'un avec l'autre parce qu'ils ont adopté des cohérences totalement différentes totalement différentes donc si vous voulez dans le Mahayana tout fonctionne si vous acceptez tout ce qu'ils font le Mahayana dans le Theravada tout fonctionne si vous acceptez tout ce qui est enseigné par le Theravada mais vous ne pouvez pas prendre un petit bout de l'un un petit bout de l'autre ça ne fonctionne pas ça ne marche pas ça ne marchera pas du tout et ce que je trouve intéressant personnellement quand on discute avec des représentants des deux grands courants c'est de voir derrière cette forme dogmatique doctrinale qui est totalement opposée en fait qu'est-ce qu'il y a de commun qu'est-ce qu'il y a fondamentalement de commun parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important pour le Bouddha par rapport au langage c'est qu'il a dit que son enseignement ne disait pas la réalité mais que si l'on suivait ces instructions données à travers le langage on allait soi-même faire l'expérience de la réalité et que donc son enseignement c'était pas quelque chose auquel il fallait s'attacher mais qu'il fallait l'utiliser comme un radeau pour traverser mais une fois qu'on l'a traversé on s'en débarrasse et donc chaque enseignement dans le bouddhisme doit être efficace il n'a pas à être vrai il doit être efficace c'est pour ça qu'il y a une aussi grande diversité d'enseignement selon les pays selon les cultures c'est parce que finalement ceux qui font les expériences spirituelles qui sont proposées dans le cheminement et qui sont capables de le transmettre dans d'autres pays transmettre l'esprit mais ils n'ont pas forcément besoin de transmettre la lettre comme disait le Bouddha vous enseignez en utilisant le vocabulaire du coin donc il y a la nécessité pour les enseignants bouddhistes de trouver comment enseigner dans des conditions particulières pour que ça soit le plus efficace possible pour faire exactement comme le Bouddha a fait lui-même à son époque en réutilisant des cadres qui étaient ceux de son contexte les Chinois ont réutilisé des cadres qui étaient ceux du contexte du taoïsme le problème c'est qu'en Occident on n'a pas réutilisé des cadres du christianisme on a christianisé le bouddhisme là il y a un problème mais bon ça va prendre quelques siècles avant qu'on arrive à présenter le bouddhisme correctement avec le vocabulaire occidental mais les Chinois ont mis quelques siècles donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter il n'y a pas besoin de s'inquiéter enfin bon s'il reste des gens qui continuent de faire des bonnes expériences parce que s'il n'y a plus de bonnes expériences évidemment ça pose problème juste une remarque sur le terme d'efficacité c'est oui en gros trouver l'éveil oui bien sûr oui mais c'est 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 opératif comme si synonyme opératif je pense c'est un terme alchimique je n'emploierai pas l'intermalle chimique je vois la raison pour laquelle je n'emploierai le bouddha dit dans son enseignement lui-même je ne vous enseigne que ce qui est utile il le dit c'est la parabole des feuilles la célèbre parabole des feuilles à votre avis il est dans une forêt il ramasse une poignée de feuilles où est-ce qu'il y a le plus de feuilles par terre ou dans ma main évidemment tout le monde répond par terre dans la main il n'y a pas beaucoup il dit ben voilà tout ce que je sais voilà tout ce que je vous enseigne et je vous enseigne ça que parce que c'est ce qui est utile le reste c'est pas utile donc il n'y a pas besoin moi ce que je trouve fascinant dans le bouddha voilà un enseignant qui dit vous n'avez pas besoin d'apprendre 25 000 choses il suffit que vous ayez compris le principe et que vous le mettiez en application il ne faut pas la peine de vous embrouiller l'esprit avec des théories les dogmes les machins les trucs non vous comprenez le principe je suis là pour vous bousculer vous mettre un peu vous faire sortir de vos rails etc et puis une fois que vous avez compris que vous aurez eu le petit déclic dont je vais vous parler tout à l'heure l'expérience de l'invana et bien l'expérience de Bodhi enfin voilà ben une fois que vous aurez ça pouf vous continuez tout seul donc la vie dharma les traités les machins les querelles tout non franchement on pourrait s'en dispenser ah non les dieux ça ça fait partie de l'enseignement de base ça non les dieux c'est très important les dieux ça c'est votre vision occidentale qui dit que les dieux c'est pas important mais non c'est très important les dieux il y a un texte dans le canon Pali où le Bouddha dit que celui qui ne croit pas qui ne croit pas la réalité des dieux que ce n'est pas son croyance que c'est l'ordre de la réalité est quelqu'un qui ne parviendra jamais à l'évaluer mais dans le zen on en parle jamais non parce que c'est dans le monde chinois parce que là encore une fois c'est des choses qui viennent du monde indien mais il y a certainement un équivalent dans le monde chino-japonais ce qu'il faut comprendre c'est à quoi ça sert d'enseigner sur les dieux parce qu'encore une fois c'est utile si le Bouddha l'a enseigné c'est que c'est utile quand on parle des six noms des dieux notamment dans le Bouddhisme ancien il y en a que simple on a rajouté les demi-dieux les asuras tardivement en fait dans le texte ancien ils font partie des êtres affamés puis finalement comme ils sont entre les êtres affamés et les dieux ils ont fini par faire une sixième classe entre les deux mais à l'origine il y a juste les animaux les êtres des enfers les êtres affamés les hommes et les dieux moi j'ai une question pour la connaissance il va falloir qu'on poursuive quand même parce que je fais beaucoup de parenthèses jusqu'à 19h prendre conscience réaliser un petit peu nos propres vies antérieures mais d'après le Bouddha il faudrait avoir réalisé toutes ses propres vies antérieures alors ça alors ça c'est la définition de l'éveil du Bouddha parfaitement et complètement éveillé par lui-même ce qu'on appelle en sanskrit Anuttara Samyassam Bouddha le Bouddha parfaitement éveillé ce n'est pas ce qui est réclamé à un arainte qui connaît qu'à la connaissance mais en même temps ça fait partie des choses qui sont attribuées oui oui je dis que c'est pas obligatoire mais en fait c'est ce qui est pourtant mais c'est comment dire c'est pas une connaissance qu'il faut acquérir c'est une connaissance qui se produit qui se produit ça c'est toujours aussi un point extrêmement important dans tous les enseignements qu'on trouve dans les canons anciens le Bouddha dit tout est conditionné vous le savez je vais pas vous l'apprendre tout est conditionné donc pour qu'un phénomène se produit il faut que toutes les conditions soient réunies donc votre boulot c'est pas de faire des choses c'est de réunir des conditions de participer à la réunion de conditions la connaissance elle se produit quand les conditions sont réunies en fait la pratique telle qu'elle est enseignée dans le bouddhisme ancien c'est de dire vous avez un certain nombre de choses à ne plus faire un certain nombre de choses à faire pour que les conditions soient réunies et que la connaissance se manifeste la connaissance elle se manifeste à deux niveaux c'est là où on va aborder les termes de nirvana là on a dit que la troisième connaissance la plus importante c'est celle d'avoir mis fin au cycle des renaissances d'avoir échappé au processus de la renaissance le terme qu'on peut employer c'est le terme de nirvana le terme de nirvana veut dire s'éteindre comme une bougie s'éteint et la bougie s'éteint non pas parce qu'on souffle dessus ce qui marquerait une action mais parce qu'il n'y a plus de mèche et parce qu'il n'y a plus de cire donc elle arrive naturellement à épuisement en sanskrit on s'appelle karaya c'est le fait c'est la mort naturelle si je plaisais oui c'est ça extinction extinction des trois soifs parce qu'on va retrouver le mot trois les trois encore une fois de même qu'il y a les trois sciences on va retrouver les trois soifs la soif des plaisirs sensuel la soif de l'existence et la soif de la non-existence là c'est bien non-existence c'est vie c'est pas art mais encore une fois le trois là c'est encore un rappel des brahmanas c'est pas ça fonctionne bien mais bon c'est pas c'est pas le plus important dont il faut se souvenir en revanche ce qui est important dans l'idée du nirvana c'est que ça a un lien avec l'image des feux puisque c'est la flamme qui s'éteint c'est le feu qui s'éteint et donc ça va reprendre encore des images qui viennent du brahmanisme mais c'est intéressant de voir que pour le bouddha l'emploi de ce mot c'est un emploi particulier parce que si on regarde dans le dictionnaire de sanskrit nirvana ça veut dire éteindre une flamme en soufflant dessus et là il va dire j'appelle nirvana la flamme qui s'éteint parce qu'il n'y a plus de combustible donc il va lui donner un sens différent et en fait le mot qu'on traduit aujourd'hui par attachement à l'origine il veut dire combustible upadana je ne sais pas si vous avez entendu ce terme de upadana upadana c'est le bois pour le feu c'est un upadana et nous on traduit ça par attachement mais en fait c'est ce qu'on apporte pour alimenter le processus de renaissance l'énergie que l'on fournit à la renaissance pour qu'elle se reproduise et l'idée qui est donc là associée au nirvana au moment de cet éveil c'est l'idée que on va cesser d'alimenter ce qui produit la renaissance on laisse le processus s'achever sans souhaiter le renouveler sans faire ce qu'il faut pour qu'il se reproduise et c'est là qu'intervient cette idée du karma karma à l'origine c'est la même étymologie que le mot français création la racine gris indo-européenne qui donne karma en sanscrit a donné création en français donc c'est une action créatrice une action qui fabrique qui provoque quelque chose qui entraîne une conséquence et ce que propose le bouddha c'est de ne plus faire le karma c'est à dire de ne plus fabriquer quelque chose et de laisser le processus se terminer sans intervenir pour qu'il se reproduise donc le laisser aller à son extinction naturelle et c'est le jour où on prend comment je me suis reproduit et on revient au sujet de la réincarnation reproduire à la renaissance que finalement ces vies antérieures le principe des renaissances des êtres ce n'est pas une fatalité qui vient de l'extérieur c'est un processus que je fabrique moi-même et que c'est en fait parce que je me vois disparaître et que je n'ai pas envie de disparaître que je me reproduis que je me fais que je me fais renaître et donc ce processus des renaissances ce n'est pas quelque chose de subi le karma ce n'est pas quelque chose que l'on subit c'est quelque chose que l'on produit et que si on ne le produisait pas les choses telles qu'elles sont disparaîtraient et notamment l'insatisfaction la souffrance le moi etc. et tout ce qui pose problème donc c'est ce c'est cette chose là la mort c'est ce qui me fait peur mais la mort finalement c'est moi qui l'ai fabriqué mais quelquefois on ne réalise pas qu'on reproduit quelque chose bien sûr c'est tout l'intérêt d'écouter les enseignements du Bouddha qui justement vous enseigne que tout ce qui se produit est en fait reproduit et qui vient d'une reproduction et qu'en fait quand il dit le moi n'existe pas de façon absolue de façon éternelle de façon indépendante il ne dit pas le moi n'existe pas il dit le moi n'existe que parce que vous le fabriquez que quand vous le fabriquez que parce que vous reproduisez le moi et le moi en fait c'est pas quelque chose qui existe en vrai c'est une fabrication mentale dont vous avez besoin parce que si vous avez un moi vous pouvez dire j'ai je suis moi je s'il n'y a pas de moi il n'y a pas de moi je et le plus important c'est moi j'éprouve du plaisir moi je veux je vis je veux ça revient au même mais moi non je veux pas ça c'est les trois expressions la soif des plaisirs la soif de l'existence la soif de l'inexistence et c'est ça le génie du bouddha de dire mais finalement tout ce qu'on fait encore une fois ce qu'il faut comprendre c'est les trucs les plus simples tout ce qu'on fait se résume à ça je veux prendre mon pied je veux ce dont j'ai envie je ne veux pas ce dont j'ai envie donc ce dont j'ai envie ce que j'ai pas envie ça revient à prendre mon pied finalement je passe ma vie à vouloir prendre mon pied et qu'est-ce qui se passe comme c'est pas du tout en raccord avec la réalité je suis tout le temps insatisfait donc voyons les choses comme elles sont ne construisons plus ce monde parallèle qu'on appelle la vérité conventionnelle la réalité commune la réalité d'enveloppement etc qui n'est du cas ce que nous fabriquons nous qu'à ce que nous produisons nous et laissons les choses disparaître quand elles disparaissent ne souhaitons pas forcément les reproduire et dans ce cas là on sera pas sans arrêt en décalage on sera pas sans arrêt en train de désirer et comme on sera pas sans arrêt en train de désirer on ne connaîtra jamais l'insatisfaction parce que c'est pareil l'insatisfaction ne peut exister que s'il y a un désir le désir ne peut exister que si on n'est pas d'accord avec la réalité parce que si on est dans la réalité on ne désire pas on ne désire que parce qu'on veut quelque chose qui n'est pas réel donc le fait de désirer c'est forcément contre la réalité comment peut-on arriver à être satisfait à partir du principe qu'on ne veut pas de la réalité c'est un petit problème quoi et pourtant c'est ce qui fait ce qui fait tourner le monde qui fait tourner le monde donc il y a vraiment un gros 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 problème et donc ce que propose le Bouddha c'est de laisser tomber alors ça vous connaissez dans Zen lâchez prise on est d'accord après ça va pas être dit de la même manière dans le bouddhisme Zen évidemment on va dire lâchez prise asseyez-vous vous êtes Bouddha et rien d'autre à faire dans le bouddhisme ancien on va dire bon il y a quand même un peu de boulot il va falloir faire en sorte d'arrêter de faire reproduire cette idée de moi arrêter de courir après les plaisirs donc on va vous enseigner un certain nombre de techniques qui vont permettre de faire ça plus facilement de façon plus automatique et puis plus vous penserez de cette façon là moins vous penserez de l'autre donc il faut un peu se bourrer le crâne avec des formules voilà qui permettent de rester dans le chemin etc bon c'est une assaise c'est pas évident le bouddhisme ancien c'est pas facile c'est pas facile c'est une assaise rigoureuse très encadrée la voie du Bikou bon c'est pas c'est pas la portée de tout le monde il y a toujours de tout parce que ça dépend de votre conditionnement ça dépend de ce que vous avez déjà évacué dans les vies précédentes etc donc on est tous à des moments différents et donc il ne peut pas y avoir ça c'est quelque chose que j'ai matraqué pendant 20 ans à l'Iv il ne peut pas y avoir une pratique dans l'enseignement du Bouddha qui soit valable pour tous il n'a jamais enseigné une pratique valable sur tous il a toujours enseigné deux multiples pratiques parce que adaptées à tous les types de psychologie à tous les types de conditionnement etc et ça c'est quelque chose pour moi qui est fondamental je le dis aussi autant pour ceux qui disent il n'y a que Zazen que pour ceux qui disent il n'y a que Vipassana je pense que c'est totalement absurde par rapport à ce qu'on trouve dans le bouddhisme ancien dans les textes du bouddhisme ancien et pas seulement qu'elles n'ont pas lit tous les textes du bouddhisme ancien et c'est logique puisque la base de son enseignement c'est de dire il a toujours nécessité d'un ensemble de conditions pour que quelque chose se produise donc il ne peut pas enseigner qu'il n'y ait besoin que d'une seule chose puisque ça va à l'inverse de ce qu'il enseigne par ailleurs ça serait totalement absurde totalement absurde mais on le retrouve dans l'enseignement du Zazen quand la même question est posée à différents maîtres pas la même question différentes personnes pose une même question et de mettre en fait très différemment oui parce que ça dépend de chacun des interlocuteurs oui mais je dis je alors quand je fais des critiques sur tel ou tel courant ce qui peut sembler être des critiques c'est jamais sur le courant en lui-même asiatique c'est plutôt sur la façon dont on a pu le transmettre en occident quand je parle du vipassana dans le Theravada aujourd'hui où c'est que vipassana ça c'est très occidental c'est pas le cas forcément à Birmanie en Thaïlande donc il y a une façon en occident de restreindre et de réduire les enseignements qui viennent d'Asie qui est souvent caricatural évidemment c'est plus pratique de trouver qu'il y a une seule méthode est-ce que ça ne viendrait pas du spécialiste mais là des gens qui disent wadwai il y a un spécialiste quand même je sais que Catherine Despeux l'aime pas beaucoup mais moi je l'aime bien c'est François Julien un spécialiste du monde chinois qui proposait de faire une comparaison entre les les diagrammes du leaking et le la structure pyramidale qu'on trouve en occident pour expliquer la différence entre la pensée chinoise et la pensée occidentale quand vous regardez un hexagramme du leaking tous les les bâtons qu'ils soient pleins ou coupés peuvent se mettre se retrouver à n'importe quelle place mais ça sera toujours la même structure il y aura toujours trois un espace vide et trois et tout peut bouger comme ça en revanche si vous prenez une pyramide il y a un bâton long un petit court plus court plus court plus court et à la fin vous avez un point vous ne pouvez pas déplacer ça se casse la gueule ça c'est la plasticité de la pensée asiatique par rapport à l'organisation fidget des indo-européens des indo-européens et donc c'est ce côté voilà tout doit converger vers l'un alors que dans le monde chinois non tout est équivalent tout est en équilibre tout bouge sans arrêt donc l'Inde de ce point de vue là elle fait partie du monde indo-européen comme le nom l'indique indo-européen donc ça c'est une particularité du monde chinois qui est très bouddhiste d'une certaine manière parce qu'effectivement on va lutter contre cette idée qu'il y a eu chose mais il y a différentes circonstances le karma par exemple il y a des karmas qui ne fructifient pas qui ne fructifient pas qui ne donnent aucun résultat ils ont été produits le karma c'est produit mais les conditions ne seront jamais réunies pour qu'il pour qu'il fructifie ça fait partie des différents types de karma il y a des karmas qui est fructifient tout de suite le karma qui est fructifient bien longtemps après les karmas faibles qui sont contrariés par des karmas forts etc c'est absolument pas une prédestination c'est pas du tout quelque chose de fataliste c'est quelque chose qui doit être alimenté qui doit être nourri qui doit être reproduit en fait un karma avant de fructifier donc je reviens à mon nirvana nirvana donc extinction complète donc là pari nirvana c'est pari qui veut dire complète nirvana veut dire extinction donc lorsque l'éveil est considéré comme le fait d'avoir mis fin à toute renaissance ça veut dire que ce processus de renaissance est arrivé à son fin ultime donc on employait le terme de pari nirvana extinction définitive extinction complète ça c'est au départ et il est arrivé un temps mais il va falloir que j'avance parce que quand même le retourne où on sait pas comment on est arrivé là mais il y a un certain nombre de textes qui présentent cette extinction complète comme aussi la disparition complète de tout ce qui se reproduit c'est à dire que si on arrive à ne plus reproduire quelque chose et bien on arrive à une sorte de néant il n'y a plus de reproduction de quoi que ce soit tout s'achète puisqu'on a on a plus d'énergie l'énergie qu'on apportait pour que des choses se reproduient donc on arrive à une absence de tout à une absence de tout et la question s'est posée donc pour les bouddhistes de ces premiers siècles de savoir si le nirvana c'était on échappe simplement au renaissance au karma mais on reste dans le monde le monde qui existe réellement parce que le bouddha après son éveil il a continué de vivre pendant 40 ans où il a enseigné donc qu'est-ce que c'était pour lui cette absence de renaissance il mangeait toujours il entretenait son corps etc et qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort et on parle jamais de la mort d'un bouddha on parle d'une disparition définitive justement pari nirvana c'est l'expression qui va devenir synonyme de la mort d'un bouddha mais comme il a dit qu'à l'éveil il avait atteint le sang mort comment peut-on parler de la mort du bouddha vous allez commencer à comprendre que ça il y a des petits problèmes donc les mots vont un peu changer on va les définir un petit peu autrement et donc on va dire bon body c'est le moment où le bouddha a acquis les connaissances qui ont fait qu'il ne renouvelait pas le karma mais le karma c'est psychologique son corps lui il n'est pas psychologique donc il va continuer à vivre et puis à un certain moment son principe vital va s'épuiser et il va mourir et donc les aspects physiques vont rejoindre la même nature que ces aspects psychiques donc du point de vue psychique il n'est plus dans la reproduction du samsara du point de vue physique il n'est plus dans la reproduction du corps donc en fait il y a une sorte d'interruption d'extinction qui concerne que l'esprit au moment de l'éveil mais pas le corps et puis ça va s'aligner les deux vont s'aligner définitivement au moment de la fin du corps et là on va parler de nirvana avec résidu et de pari nirvana ou nirvana sans résidu donc on va faire une distinction entre ce qui produit dans l'esprit et ce qui se produit dans le corps ce que le Bouddha n'avait jamais envisagé pas vraiment donc ça ça va devenir un problème qui va amener à des conséquences extraordinaires parce qu'il y a des écoles bouddhiques qui vont rester là en disant bon on va admettre qu'il y a une différence entre le corps et l'esprit alors le Bouddha a toujours enseigné le corps et l'esprit comme étant joints mais il n'a pas dit qu'ils étaient les mêmes donc on peut admettre qu'il y a deux natures différentes il y a une nature physique et une nature psychique elles sont liées mais si le physique le psychique change dans le cadre de la Bouddhique dans le cadre de l'éveil peut-être que le physique lui n'est pas impacté et qu'il reste il vit sa propre vie de physique jusqu'au moment de la mort biologique et puis il y en a d'autres qui disent quand même si le Bouddha a un esprit pur le corps et l'esprit sont liés comment admettre que le corps reste impur alors que l'esprit du Bouddha est pur ça pose problème donc il vaut mieux envisager d'un point de vue logique que le corps du Bouddha est lui aussi pur si son esprit est pur son corps doit être pur donc là c'est un raisonnement purement logique dans l'autre cas c'est une sorte de le Bouddha nous a dit qu'il avait l'esprit pur on a bien constaté que son corps ne l'était pas parce qu'il avait des maladies il continuait d'uriner d'infecter donc voilà on en reste à ce qu'on a vu et ce qu'il nous a dit son esprit était pur son corps ne l'était pas les autres non c'est pas logique il avait forcément un corps pur puisqu'il avait un esprit pur donc ça veut dire que c'était pas vrai en fait ce qu'on voyait c'était pas de l'ordre de la réalité c'était de l'ordre de l'interprétation de notre interprétation ça faisait partie de l'illusion et en fait son corps a toujours été pur et il a utilisé cette apparence pour nous inciter à faire comme lui mais en fait c'était pas son vrai corps c'était un corps d'apparition c'était un corps d'apparition et c'est la naissance du courant qu'on appelle le Mahasandika qui va être à l'origine de la plupart des grandes idées du Mahayana et notamment le fait que le Bouddha historique n'est pas un être humain mais le corps d'apparition d'un Bouddha transcendant donc on ne voit pas son corps réel qui est le Dharmakaya qui est implaçable nulle part et puis il a deux corps d'apparition un pour les hommes et pour les êtres courants et un autre pour les Bodhisattvas qu'on appelle donc le corps de jouissance Sambhogakaya pour les Bodhisattvas et un Nirmanakaya un corps d'apparition pour les êtres ordinaires les animaux les dieux etc. ce que je veux vous faire comprendre c'est que de l'idée du Nirvana avec résidu ou sans résidu on est passé à l'idée de la liaison entre le corps et l'esprit de là à envisager que le corps du Bouddha ne soit pas un corps réel et on est passé à l'idée des trois corps du Bouddha qu'on trouve dans toutes les écoles du Mahayana donc on est passé d'un homme qui avait purifié son esprit mais qui gardait son corps qui allait mourir de pédicentrie à l'idée d'un triple corps de manifestation enfin double corps de manifestation à partir d'un corps transcendant invisible en fonction des besoins des êtres etc. c'était assez étonnant mais voilà donc à partir simplement de ces choses là ce que je veux je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur les cohérences ces questions qui se posent dans le bouddhisme ancien à partir du moment où on les problématise et qu'on pose de nouvelles questions ça crée de nouveaux problèmes qui crée de nouvelles questions qui crée de nouveaux problèmes qui crée de nouvelles questions et pour résoudre tous les problèmes et toutes les questions il faut poser des systèmes qui finalement deviennent incompatibles l'un avec l'autre de façon formelle même si au départ ils partagent forcément la même chose mais il ne faut pas se laisser prendre à la formalisation qui peut être dogmatique et très 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 lointaine après il faut être plus intelligent que ça et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a bon effectivement il y a la question du problème de savoir comment quelqu'un qui met fin à un psychisme pollué peut continuer à vivre avec un corps pollué et pourquoi est-ce qu'il se soucie des autres êtres pourquoi il se soucie des autres êtres pourquoi il veut les enseigner pourquoi est-ce qu'il veut enseigner ensuite pourquoi il veut enseigner le Bouddha oui pour venir en aide à tout le monde vous savez que dans la tradition du bouddhisme dans la tradition du bouddhisme ancien on dit qu'il le fait sur la demande du dieu Brahma c'est pas lui qui décide d'enseigner pourquoi il accède à ça parce qu'il parce que Brahma lui dit qu'il y a des êtres qui ne sont pas aussi pollués que la majorité donc une élite qui peut bénéficier de ses enseignements et c'est la parabole des lotus pourquoi est-ce qu'il le ferait pour faire partager la libération qu'il a connue mais il reconnaît il reconnaît à ce moment là que ça concernera qu'un petit nombre de personnes et que c'est pas ouvert à tout le monde encore une fois parce qu'il a ta libération pourquoi se soucie de l'autre ben pourquoi pas je vous renvoie à la question oui bon non mais pourquoi pas c'est une option impossible hein c'est une autre option impossible bien sûr mais c'est la première option qu'il apaisie il a dit quand il a connu l'éveil de tous les textes que disent toutes les écoles même les écoles du Mayanna disent que dès qu'il a connu l'éveil il a pris conscience de la difficulté de ce qu'il proposait de la complexité pour un esprit commun à comprendre les choses de la façon dont il les a comprises parce que justement ça relève pas de la raison mais d'une expérience il y a une confrontation à une expérience il s'est dit si je veux essayer d'enseigner ça aux autres ça va me fatiguer j'enseigne pas et c'est quand Brahma a entendu ça il y en a quelques-uns qui vont comprendre et Brahma n'était pas concerné donc le coupable si je puis dire c'est Brahma il n'avait pas envie d'enseigner le fait d'être l'esprit libéré et corps qui reste c'est la même chose que le corps qui reste c'est la même chose que le corps qui va enseigner alors déjà le corps qui va enseigner c'est que dans le bouddhisme Mayanna c'est pas commun à tout le monde tandis que le fait de savoir si on va enseigner ou pas ça c'est dans tous les bouddhismes non je suis pas sûr je suis pas sûr qu'on puisse faire une liaison alors c'est vrai que les corps physiques dans Mayanna n'ont pour seul but que d'enseigner le dharmakaya lui il n'a pas besoin d'enseigner alors c'est une question que j'ai essayé de poser à mes collègues malianistes à Guillaume pendant les 20 ans où je l'étais ils ne m'ont jamais donné la réponse est-ce que ces corps d'apparition apparaissent par la volonté du Bouddha ou de la volonté des personnes qui sont en face dans la tradition indienne un avatar c'est une émanation qui vient d'un dieu supérieur c'est lui qui projette son image est-ce que le dharmakaya projette un sambhogakaya ou un yamanakaya parce qu'il a envie d'enseigner aux bodhisattvas ou aux êtres aux ordinaires ou est-ce que si on est dans le cadre du Vigiliana Vada toutes les projections de mon esprit et donc que ce corps de Bouddha que je vois en fait c'est pas lui qui le projette mais c'est moi qui le projette est-ce que c'est une projection de mon esprit sur un dharmakaya sans forme à qui je donne une forme et dans ce cas là est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est lui qui pour répondre à la demande de un projette une forme ça j'ai jamais eu la réponse parce que dans le bouddhisme ancien le fait d'avoir un corps oui le bouddha est un homme il a un corps quand il était dieu il avait un corps de dieu quand il est homme il a un corps d'homme ce qui importe c'est l'esprit le corps on s'en fout dans le bouddhisme ancien dans le Théraval finalement le corps on s'en moque un peu ce que je vais essayer de faire comprendre c'est que justement cette histoire du corps elle prend corps petit à petit parce que sur la base logique que parce que l'esprit et le corps sont liés si l'esprit est pur le corps doit être pur c'est ça qui pose problème moi justement par la française j'ai une question dans le canon de palais il y a une idée des questions qui n'ont pas de réponse oui ça n'en fait pas partie mais ça c'est une apparition tardive alors c'est en réponse oui oui ça c'est plus tard c'est plus tard d'accord donc ça fait pas partie de l'enseignement au luna où vous l'avisez ne vous préoccupez pas de tout ça il n'a jamais parlé de son corps donc ça ne va pas être une question qui s'est posée à son époque et qui en tout cas à l'époque où les textes ont été mis en forme effectivement ça c'est une question qu'on trouve dans les avidharma dans les traités donc qui datent du 3ème, 2ème, 1er siècle avant Jésus-Christ cette question là elle est débattue entre écoles du bouddhisme ancien c'est ce qui va faire le premier schisme dans la communauté entre justement les maasangikas qui disent que le Bouddha n'a pas un corps pur que tout est ses excréments sont mieux que le plus beau cental de Benares qu'il n'a jamais dormi que la poussière ne s'accroche pas à son corps etc et donc il ne dort pas il n'a jamais prononcé un seul mot il est resté en méditation tous les sutras du Mahayana commencent par le Bouddha qui est en samadhi et en fait ce sont des bodhisattvas qui prennent souvent la parole ou alors il y a des choses qui font que le Bouddha perd totalement son humanité alors que le Theravada lui est resté de ce point de vue là fidèle au texte ancien où cette question ne se posait pas cette question ne se posait pas l'esprit était libéré le corps ne l'était pas parce qu'il était voilà c'était les 5 éléments les 4 éléments peu importe mais ce qu'il apportait c'était le on savait que le corps et l'esprit étaient liés mais on ne faisait pas il ne fallait pas qu'il soit équivalent ni en harmonie l'un avec l'autre si l'un était pur l'autre était pur ça ne se posait pas la question ne se posait pas cette question a été posée par les Mahasangika mais on ne peut pas comprendre tout le reste du Mahayana si on oublie ça mais cette question là elle apparaît parce que les Mahasangika ont dans le fond commun des enseignements il y a un texte qui dit que le Bouddha n'est pas soumis à l'impureté du monde voilà donc ils l'ont pris au pied de la lettre mais la plupart des schismes dans l'histoire du bouddhisme ancien sont dus à un texte un texte c'est tout il y en a quand même dans le canon Pali entre 10 et 15 000 et toute la théorie du Mahasangika tient sur un texte toute la théorie des Bouddha d'Alabadine tient sur un texte toute la théorie du Sarvastivadine tient sur un texte c'est fabuleux c'est assez tenant et comme il n'y a pas d'autorité centrale voilà tout va donc du coup on va employer ce mot de nirvana à différentes connotations on va le spécialiser donc le nirvana tout seul ça va être l'interruption du samsara l'achèvement du samsara sans reproduction le pari nirvana concernera non seulement ce qui se passe dans l'esprit mais aussi ce qui se passe dans le corps alors qu'en fait au départ c'était lié à la bodhi on distingue différents espaces la bodhi c'est l'événement au milieu de la vie le pari nirvana c'est l'événement à la fin de la vie biologique et puis après on va jouer aussi sur qu'est-ce que c'est que le nirvana est-ce que donc on met fin simplement à la reproduction karmique ou est-ce qu'on met fin à tout processus physique et psychique et vous allez avoir cette distinction entre deux courants au sein du bouddhisme ancien qui vont vous dire d'un côté le nirvana c'est l'interruption du samsara le samsara c'est ce processus de reproduction je réapparais enfin je disparais je me fais réapparaître etc il y a une part qui vient de ma volonté je m'inscris dans un monde qui est réel où tout ce monde là est de pur esprit qu'est-ce qui va s'arrêter finalement est-ce que si j'arrête ce processus le monde reste ou est-ce que je rentre dans un autre monde et il va se développer cette idée que le nirvana n'est pas seulement une interruption d'un phénomène psychique qui laisse l'esprit non karmique continuer et le monde continuer mais que ça permet d'atteindre un état qu'on appelle sans apparition d'aucun phénomène que finalement les phénomènes n'apparaîtraient que parce qu'on les veut et que si on arrive à la fin de cette volonté reproductrice tout disparaît donc ça c'est l'idée qui est fondamentale dans l'école du Vigiliano qui a parlé au Vème siècle mais ça se pose déjà bien avant bien avant à savoir est-ce qu'on appelle nirvana finalement un changement d'état d'esprit par rapport au monde ou un changement de monde complet est-ce qu'on passe du monde tel qu'on le connaît à un monde dans lequel il n'y a aucun phénomène qui se reproduit donc il n'y a pas de condition il n'y a pas de phénomène ce que les occidentaux vont considérer comme le néant et il y a un texte effectivement qui dit ben voilà il y a du conditionné il y a des choses qui naissent il y a des choses qui meurent mais il y a aussi de l'inconditionné des choses qui ne naissent pas qui ne meurent pas et heureusement parce que ça permet d'échapper à ce qui est conditionné à ce qui est né et ce qui meurt donc le Bouddha semble poser l'existence du nirvana comme un autre univers un autre monde une autre réalité la réalité absolue par rapport à la réalité conditionnée relative des phénomènes qui apparaissent qui disparaissent en fonction des conditions donc il y a un phénomène des phénomènes conditionnés qui forment notre monde dans lequel on on est embriqué dans le processus du karma et où on se dépatouille comme on peut et puis quand on interrompt ce processus là hop non seulement on comprend comment fonctionne ce monde là de condition et d'une certaine manière c'est comme si ça ouvrait la porte sur un autre et dans les pratiques méditatives on vous dit que le nirvana c'est l'accès à l'inconditionné que l'esprit s'arrête de penser s'arrête de projeter et que vous faites l'expérience d'une autre réalité donc c'est un nirvana qui est un phénomène perceptible qui n'a strictement rien à voir avec le monde dans lequel on vit actuellement et qu'il est accessible que si on acquiert même de façon ponctuelle et très fugitive cette compréhension et que d'un seul coup hop ça ouvre sur autre chose et donc là c'est l'expérience du nirvana dans la pratique méditative dans la pratique méditative je ne rentre pas dans les détails de quelle pratique amène à ça parce que là ça va nous emmener dans d'autres débats et du coup il y a des expériences possibles de nirvana avant le pari nirvana on a cette capacité et donc ça c'est l'enseignement qu'on trouvera de façon plus classique début de la chrétienne notamment dans le Theravada et autres d'autres courants de bouddhisme ancien de bouddhisme indien pardon c'est l'idée que grâce à la méditation en fait on peut parvenir à développer des percées cognitives qui nous font connaître ce nirvana autre réalité réalité où il n'y a aucun phénomène sans signe c'est comme ça qu'elle est présentée sans signe il n'y a rien à quoi l'esprit peut s'accrocher ni phénomène physique ni phénomène psychique rien on en prend conscience que quand on en sort mais on s'en souvient donc c'est quelque chose qu'on expérimente c'est considéré comme un dharma un phénomène expérimentable mais ce n'est pas un phénomène produit c'est le seul phénomène qui ne soit pas produit qui ne soit pas conditionné donc c'est comme si en fait il était toujours là mais que notre fonctionnement habituel crée un voile crée une obscurité quelque chose qui nous empêche de le voir et ce n'est que au moment où on interrompt ce processus de reproduction des phénomènes conditionnés que cette réalité autre se dévoile donc ça c'est un clan et puis il y a l'autre clan il dit non non le nirvana c'est pas l'accès à une réalité autre c'est seulement la vision juste de cette réalité c'est deux façons en fait de voir cette réalité c'est ce qu'on appelle la l'équivalence l'équivalence de nature entre le samsara et le nirvana est-ce que vous pouvez définir l'autre qu'est-ce qu'ils entendent par autre réalité une réalité sans aucun phénomène oui mais vous entendez autre ça veut dire ailleurs ça veut dire indicible c'est indicible c'est indicible on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ça peut s'expérimenter mais ça ne peut pas se dire alors la différence elle est énorme parce que lorsque vous adoptez le deuxième point de vue à savoir que si on interrompt la vision samsarique ça n'interrompt pas les phénomènes conditionnés la vision samsarique est une interprétation des phénomènes conditionnés et donc vous restez dans les phénomènes conditionnés simplement vous ne les vivez plus comme des phénomènes qui ont une existence indépendante durable etc vous les voyez comme des phénomènes éphémères conditionnés etc donc c'est simplement un point de vue sur la même réalité qui est différent tandis que dans l'autre cas votre point de vue est ce qui fabrique les phénomènes que vous voyez et si ce point de vue s'arrête les phénomènes disparaissent alors je vais prendre l'exemple du cinéma c'est un exemple qui est utilisé souvent pour montrer par rapport à la permanence et c'est des exemples qu'on trouve dans les textes bouddhiques c'est comme des images fixes qui sont l'une à côté de l'autre chacune est différente elle apparaît disparaît elle apparaît disparaît elle apparaît disparaît mais c'est tellement vite qu'on a l'impression d'un mouvement continu donc ça c'est l'instantanéité qu'on trouve dans l'enseignement du bouddha chaque phénomène apparaît disparaît c'est nous qui le voyons comme quelque chose qui dure une même chose qui dure ceux qui disent le nirvana c'est la fin du samsara et de tout phénomène conditionné vont vous dire quand vous voyez ça la pellicule s'autodétruit vous mettez fin au cinéma terminé il n'y a plus de cinéma de l'autre côté on vous dira non vous voyez simplement vous avez une vision qui est tellement perçante que vous voyez les images fixes qui se succèdent à toute vitesse vous avez développé une capacité à voir les images fixes qui se succèdent à toute vitesse vous comprenez pourquoi les autres le voient comme quelque chose de réel vous n'êtes plus pris par ce fantasme vous voyez ça et vous comprenez en même temps ce que les autres vivent mais vous n'avez pas accès à une autre réalité le film il est toujours là d'accord voilà donc ça c'est des questions qui restent en suspens parce que le Bouddha il n'y a jamais répondu non pas parce qu'il n'a pas voulu mais parce que les questions ne s'étaient pas posées donc ça c'est des questions que se poseront les successeurs du Bouddha et que chaque école à chaque à quelle aux questions lors des questions auxquelles chaque école va donner son ensemble de réponses par rapport à la cohérence de son propre enseignement mais c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas on ne peut pas dire celle-là a raison celle-là d'or parce que à quelle école correspond c'est deux points de vue essentiellement ceux qui pensent que Nirvana et Samsara sont une seule et la même chose mais deux points de vue c'est le Mayana et dans le Theravada on trouve les deux ça dépend des courants ça dépend des courants parce que c'est pas si simple que ça officiellement le Theravada est plutôt un tenant du premier de dire que le Nirvana est une réalité autre dans les faits je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui croient toujours et qu'ils l'enseignent les deux faces d'une même pièce les deux faces d'une même pièce c'est l'expression qu'on a employé dans les textes indiens et qu'ils sont identiques de nature parce qu'une pièce la pile et face c'est la même matière donc c'est simplement deux points de vue sur la même réalité tandis que dans l'autre cas c'est deux réalités différentes donc c'est pas tout à fait pareil et donc du coup on parle dans dans le bouddhisme qui pense que le Nirvana est une réalité autre le Bouddha disparaît et donc il n'est plus jamais accessible donc on ne peut que conserver l'enseignement qu'il nous a transmis et attendre qu'il y en ait un autre qui revienne sauf que ça sera quelques milliards d'années après la disparition de l'enseignement de celui qu'on a connu donc Gautama alors que de l'autre côté du côté du Mayana le Bouddha n'étant qu'une émanation sous forme humaine mais existant depuis toute éternité éveillé depuis toute éternité il est accessible à chaque instant par l'intermédiaire de Nirmanakaya de Dansambogakaya etc. donc il se manifeste à travers autant de formes qu'il le veut et donc il continue d'enseigner donc on peut ne pas continuer à conserver l'enseignement de départ puisque il y a toujours des manifestations possibles donc ça se sent pas trop dans le bouddhisme chinois mais ça se sent beaucoup dans le bouddhisme tibétain c'est tout ce qu'on appelle les tout le coup les maîtres qu'on dit réincarnés qui ne sont en fait que des émanations de Dharmakaya le Dalai Lama est une manifestation d'Avalokiteshvara le Bodhisattva qui est lui-même une émanation du Bouddha Amitabha qui est lui-même une émanation du Bouddha primordial Verochana donc en fait il ne se réincarne pas de l'un à l'autre c'est que le Verochana se manifestant dans Amitabha qui se manifeste dans Avalokiteshvara se manifeste dans cette personne là qui sera reconnue comme Dalai Lama mais ce n'est pas le Dalai Lama qui se réincarne dans le suivant bon moi je vais venir parler de la réincarnation je reviens avant mais encore une fois voilà c'est la vision tibétaine chinoise etc les trois groupes que nous avons aujourd'hui les trois grandes branches du bouddhisme qu'on a aujourd'hui elles ont chacune leur cohérence elles ont chacune leur cohérence et il faut comprendre que ça ça tient parce que c'est cohérent dans chaque contexte culturel et que l'occident on reçoit les trois mais un de ces jours il y aura le bouddhisme occidental mais je ne sais pas dans combien de siècles ça prendra pour faire ça mais elles ne sont pas moi je me suis battu pendant 20 ans pour dire il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre ça c'est clair il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre elles ont chacune leur cohérence donc elles sont équivalentes elles valent la même chose mais simplement leur cohérence est différente et moi je trouve plus intéressant d'essayer de voir effectivement comment ça fonctionne et quel est le but vous ne l'avez pas dit et que de se battre pour des questions purement dogmatiques est-ce que malgré ces différences il y a un saut commune par exemple on peut dire est-ce que cette process de prise de conscience qui arrive le process est commune à l'ensemble des écoles quel que soit après le développement qu'on fait alors à l'IUB quand on était plusieurs enseignants de différents courants on est arrivé à la conclusion qu'il y avait deux choses communes à tous les bouddhismes une doctrine une pratique la doctrine commune à tous c'est ce qu'on appelle les sceaux bon déjà il y en a trois ou quatre généralement il y en a trois en Chine il y en a quatre en Asie du Sud-Est et au Tibet mais en gros c'est tout est impermanent tout est insatisfaisant tout est sans soi absolu tout est conditionné ça va être équivalent et puis le quatrième est exprimé de façon différente mais concerne l'affirmation du nirvana sauf que je vous ai expliqué on ne donne pas le même sens au mot donc c'est un petit peu problématique mais voilà ça dogmatiquement l'impermanence du cas l'insatisfaction anata le conditionnement et l'existence du nirvana vous avez ces quatre éléments vous avez un disque communique il vous en manque un c'est pas du bouddhisme vous avez les quatre c'est du bouddhisme ces quatre sauts qui confirment l'authenticité d'eux ont été mis en place au moment où les textes du mayana ont été rédigés parce que justement il y avait des des doutes sur l'authenticité par rapport à ce qui précédait etc des remises en cause donc ils se sont mis tous d'accord pour dire voilà non les textes qu'on écrit nous mayanistes sont en accord avec l'enseignement du bouddha parce qu'il y a ces quatre sauts et puis au niveau de la pratique la seule pratique qui soit commune à tous les courants c'est la prise de refuge c'est à dire l'acte de foi la profession de foi comme quoi il y a bien un être qui est parvenu à l'éveil comme quoi son enseignement mène bien à l'éveil et comme quoi ceux qui le mettent en patrie vont eux-mêmes connaître l'éveil donc c'est pas la méditation c'est la foi c'est la foi qui est la profession de foi qui est commune parce que dans toutes les écoles de l'interpure on pratique pas la méditation et puis selon les autres écoles les méditations se peuvent être très très différentes c'est pas et on les pratique pas de la même façon on les pratique pas forcément dans le même but on les pratique pas à la même régularité etc enfin là ça devient très compliqué mais la profession de foi ça on le retrouve partout alors dans le bouddhisme tibétain il n'y aura plus trois joyaux il y en aura cinq et six on en rajoutera mais il y aura toujours les trois de base les trois principes de base dutta, dharma, sangha ça va mais c'est tout c'est tout ce qu'il y a en commun au bouddhisme à tous les bouddhismes les quatre seaux et les trois joyaux tout le reste même les joyaux qu'est-ce que c'est qu'un Bouddha c'est différent qu'est-ce que c'est que le dharma ça peut être différent comment on s'organise le sangha très différent regardez le Japon c'est le seul pays bouddhiste où il n'y a pas de vinaya aucun religieux japonais n'est moine au sens strict du terme si on considère que moine c'est la traduction de bhikkhu il n'y a pas un bhikkhu au Japon c'est le seul pays en Asie où il n'y a pas de bhikkhu vous pouvez dire qu'il y a des bhikkhu qui ne suivent pas le vinaya alors ça dépend ce qu'on entend par bhikkhu dans tous les pays bouddhistes on appelle bhikkhu celui qui suit le vinaya si vous avez envie de trouver une autre définition vous serez tout seul à l'employer vous ne parlerez avec personne mais moi je veux bien après dans les textes anciens à priori bhikkhu ça ne s'adressait pas seulement à ceux qui suivent le vinaya ça s'adressait aussi au maître de maison parce que finalement enfin quand même les premières occurrences c'est juste après le serment de Benares donc il y a des 5 à 7 ensuite il y a le banquier et ses camarades et à chaque fois le bouddha dit vient bhikkhu donc il appelle bhikkhu ceux qui décident de vivre il n'y a pas encore le vinaya parce que le vinaya il n'apparaîtra que 5 ans après donc là c'est ceux qui veulent vivre en éveil en éveil parce que c'est en gros dès qu'ils entendent l'enseignement ils connaissent une expérience d'éveil en deux étapes la première étape c'est le fait de comprendre l'impermanence pardon excusez-moi je ne peux pas voir je bute première étape c'est l'impermanence deuxième étape c'est le conditionnement du mois pour faire simple si c'est simple et aussi au Japon les religieux sont prêtres ce qui n'est pas du tout le cas du bhikkhu d'après le livre de moi qu'est-ce que vous entendez par prêtre parce que moi c'est-à-dire qu'ils ont des cérémonies ils vivent de cérémonies ah dans les bichous aussi dans le Theravada il y a plein de cérémonies plein plein de cérémonies parce que dans le livre de moine bouddhiste de Boad alors moine Vijaya Ratna parle de ce qu'on trouve dans le Vinaya du Canon Pali mais après il y a ce qui existe dans la réalité c'est ça parce qu'il parlait des bichous dans son livre qui n'ont pas de fonction dans la société il ne faut pas d'enterrement il ne faut pas d'enterrement c'est là où ils sont le plus amités mais enfin ils font ils arrêtent ils n'arrêtent pas de faire des cérémonies de récitation de texte de bénédiction pour la construction d'une maison pour ce genre de choses pour une naissance et autres alors effectivement c'est pas au point où le zen est associé au bon funel par exemple au Japon mais ça n'empêche qu'il y a un ritualisme très important la majorité des bichous en Asie du Sud font des rituels il y en a très peu qui pratiquent la méditation de toute façon dans le monde bouddhiste quel qu'il soit à quelque époque que ce soit et dans quelque pays que ce soit vous n'avez jamais eu plus de 10% des bouddhistes qui pratiquaient la méditation comme des bichous qu'il y a encore moins chez les raïques on a une idée qu'il faut absolument tous pratiquer la méditation mais ça quand vous lisez les textes même les plus anciens c'est toujours réservé à une élite les autres ils étudiaient ou ils faisaient des rituels ou ils vivaient comme ils pouvaient etc mais ça a toujours été considéré comme une activité si vous voulez la méditation dans le bouddhisme c'est considéré exactement comme une exercice spirituelle dans le catholicisme vous ne demandez pas dans le cas de christianisme on ne vous demande pas d'être chartreux on ne vous demande pas d'être bénédictin ceux qui ont envie deviennent chartreux et bénédictins mais les exercices spirituels de Saint-Linéa de Loyola bien sûr vous pouvez les faire mais il y en a combien qui les pratiquent la méditation dans le bouddhisme ça équivaut aux exercices spirituels dans le christianisme donc il ne faut pas s'imaginer que c'est très récent la multiplication des méditations ça date des années 30 et c'est sous l'influence du christianisme sous l'influence des colonisations c'est parce que les bouddhistes ont voulu faire comme les chrétiens en ne comprenant pas bien ce que c'était que le christianisme vous pourriez aller à la messe ça correspondait à pratiquer la méditation enfin bon il y a des tas de mais ça c'est des phénomènes qui sont extrêmement récents c'est pas du tout traditionnel donc c'est très bien dans le zen la pratique de la méditation a été remise à l'honneur par le maître de Dishimaru j'ai oublié son nom mais c'était pas le cas avant que vous savez qui oui que vous savez qui c'est sous l'influence des colonisateurs mais c'est ça fait partie d'un phénomène de réaction à l'occident et aux idées de l'occident parce que ce qui a beaucoup surpris tous ceux qui ont subi les missions chrétiennes c'était justement cette intrusion de la religion dans la société dans la pratique enfin c'est je sais pas c'était les bouddhistes il y avait la vie dans les monastères et la vie dans le monde et c'était deux choses totalement différentes dans l'église chrétienne c'est beaucoup plus mélangé les monastères existent mais ce que les asiatiques ont vu des missions chrétiennes c'était justement tout le monde dans l'église tout le monde se réunit tout le monde est là ensemble il n'y avait pas de monastère dans les missions tellement mais en revanche il y avait des églises où tout le monde se réunissait et c'était pas le cas en Asie ça se faisait pas tant que ça surtout dans les pays d'extrême-orient en Asie du sud-est la pagode elle est au centre du village on y va quand même toutes les pleines lunes toutes les nouvelles lunes ça se fait pas ça au Japon et en Chine les moines ils sont complètement enfin les religieux du zen de la terre pure etc ils sont quand même dans leur monde complètement séparés donc cette idée d'ouvrir aux laïcs etc ça vient du christianisme ça vient de l'influence des asiatiques voyant les chrétiens ils se disant mais ça attire nos ouailles donc il faut qu'on fasse la même chose d'ailleurs Deshimaru parlait de sa mission oui mais il a employé plein de temps de chrétien le fait qu'il ait appelé celui qui prend les voeux de bodhisattva dire qu'il devient un moine zen ça trouve qu'il sait pas ce que c'est qu'un moine je suis désolé il n'avait pas la science infuse le pauvre je ne lui en veux pas mais c'est une erreur grossière parce qu'il aurait le fait d'appeler ça les voeux de bodhisattva il continuait d'employer le mot de bodhisattva c'était une erreur d'appeler ça être un moine zen c'est une erreur un moine c'est pas ça et un bikou d'ailleurs c'est même pas un moine non plus c'est l'emploi du mot moine pour désigner un religieux bouddhique c'est une aberrance une aberration une aberrance ça c'est moqué je trouve ça une aberration mais c'est un problème bon c'est un problème de vocabulaire c'est pas alors ça serait sans conséquence si ça mettait pas dans la tête des gens des idées fausses moi je me souviens quand j'étais à l'IUB en 2007 il y a eu la révolution en Birmanie la révolution de Safran les moines étaient dans la rue j'ai été contacté par des journalistes de France Inter de France Internationale et Réfi je sais plus quoi il y a plusieurs je lui ai dit mais comment se fait-il que des moines descendent dans la rue je leur ai répondu c'est simple c'est parce qu'ils ne sont pas des moines ce sont des bikous donc ils n'ont rien à voir avec ce que vous appelez les moines pour nous en occident les moines c'est ceux qui sont enfermés en dehors du monde comme les chartreux comme les bénédictins etc donc effectivement des moines ça ne va pas dans la rue mais les bikous dans les pays du Theravada ils sont là pour surveiller le pouvoir c'est eux qui donnent la caution au pouvoir parce que le bouddhisme est religieux d'état dans tous ces pays Theravadine et donc si l'état ne permet pas au peuple de pouvoir pratiquer le bouddhisme dans des conditions normales c'est-à-dire s'il ne lui assure pas un minimum d'approvisionnement en nourriture et s'il ne lui donne pas un minimum de santé etc s'il ne lui donne pas les conditions favorables pour pratiquer le bouddhisme les bikous ont obligation de retourner le bol c'est-à-dire de refuser les offrandes et c'est comme ça que ça a commencé la révolution de sapement parce que les bikous sont dans la société ils ne sont pas des ermites ils vivent en communauté à côté dans les villes etc ils sont en contact en permanence avec les gens les bikous ont un rôle social alors ce n'était pas le cas à l'époque du Bouddha mais dans le Theravada depuis des millénaires depuis que c'est arrivé à Ceylan Ceylan c'est le premier pays où le bouddhisme est devenu religion d'état le Theravada par définition est une religion d'état donc que les bikous protestent contre l'état c'est normal mais les journalistes pour eux c'était des moines donc c'était pas normal ben oui mais non ce ne sont pas des moines ce sont des bikous donc le moi je finis juste excusez-moi donc l'emploi du mot est important parce que nous ça va nous induire c'est pour ça que je me bats parce qu'on n'emploie pas le mot de méditation que je me bats pour qu'on ne parle pas de compassion tous ces termes là c'est des termes chrétiens d'ailleurs compassion du coup donc ce n'est pas bouddhiste c'est ça ? compassion il y a un terme dans la langue indienne qui pourrait être traduit par compassion je suis en train de le chercher et évidemment il ne me revient pas c'est le fait de trembler avec les autres trembler avec trembler pour mais ce n'est pas karuna et ce que je trouve absurde dans la traduction de karuna par compassion c'est que passion c'est le contraire d'action actif passif passion action et le mot karuna vient de karma qui veut dire action donc comment on traduit un mot qui veut dire action en employant le mot passion il y a un problème comment on traduit ? moi personnellement quitte à prendre un mot occidental je préfère parler d'empathie empathie c'est un terme qui a été inventé à la fin du 19ème siècle par un psychologue allemand pour désigner l'attitude du soignant qui connaît et comprend la souffrance de son patient sans être affecté par elle or qu'est-ce que c'est que karuna ? c'est d'abord l'enseignement c'est-à-dire ce que le Bouddha fait parce qu'il connaît la souffrance des êtres et qu'il sait comment les aider sans être affecté par cette souffrance mais par compassion c'est absurde c'est absurde mais bon voilà alors il y a des gens qui disent bah oui mais ça fait un siècle ou deux qu'on emploie ce mot là comme vigiana la conscience catastrophe parce qu'en plus le préfixe vie c'est le contraire du préfixe ko donc là aussi c'est comme passion et action on traduit avec l'inverse dans la langue et c'est facile avec le sanskrit c'est des langues européennes donc on a les mêmes bases linguistiques donc c'est pas c'est pas comme avec le chinois le chinois c'est très compliqué qu'est-ce que c'est visgnana ? visgnana le problème c'est que vie ça veut dire séparer et nyana ça veut dire la connaissance donc visgnana c'est la connaissance qui distingue la discrimination voilà c'est pas la conscience c'est le fait de se considérer soi comme un objet pas comme un sujet face à un objet c'est ce qui crée la dualité visgnana c'est cette idée de discriminer dans l'expérience un objet face à un sujet voilà ça c'est visgnana mais c'est pas la conscience de ne pas traduire du tout comme les chinois employer les termes en connaissant leur définition et arrêter de traduire moi j'ai vu des gens qui étaient à à l'Ieubé personnellement d'ailleurs dans d'autres associations aussi qui étaient tellement coincés sur les vocabulaires occidentaux qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que le Bouddha enseignait parce que le problème si vous voulez c'est que par exemple j'ai récemment je suis trompé de haut parce que c'est quelqu'un que je connais qui suit mes cours depuis 20 ans mais qui m'a dit mais quelle est la différence entre le moi le je le soi etc. dans le bouddhisme il n'y en a aucun ces mots là n'existent pas dans les langues indiennes il y a un seul mot c'est Atman Atman on l'a traduit en français par moi je sujet ego etc. mais ces mots là n'existent pas dans la langue indienne donc qu'est-ce que c'est que l'Atman c'est l'image que l'on se fait de soi-même corps et esprit après qu'on appelle ça le sujet l'ego le moi etc. peu importe c'est juste donc c'est ça c'est la définition qu'il faut connaître ça sert à rien de vouloir le traduire ces mots de la langue française la psychologie la philosophie ou la religion sont nés dans un contexte qui n'est pas celui du bouddhisme ils correspondent à des raffinements de la pensée à des évolutions de doctrines etc. qui ne sont pas concernés par le bouddhisme donc il n'y en a aucun de ces mots qui ne peut correspondre strictement à un terme employé dans le bouddhisme donc bien sûr qu'il faut mieux employer les mots des langues asiatiques et puis surtout se connaître les définitions la traduction elle sera toujours mauvaise traduire c'est trahir alors anatman ça se traduit comment ? si atman c'est l'image que l'on se fait de soi-même et bien ici l'image qu'on ne se fait pas de soi enfin le fait de ne pas faire de l'image de soi vivre sans soi c'est arrêter de construire un soi de se construire un soi on revient à un truc de tout à l'heure bah oui de sûr mais monsieur Trunier je comprends que pour vous ces termes là ce soit à Bévan qu'on les emploie mais moi quand je vois dans la vie de tous les jours avec les amis que j'ai empathie compassion c'est ressemblable oui je sais c'est à l'origine je suis propre de français moi donc mon autre depuis 40 ans je ne fais qu'essayer de faire comprendre aux gens que les mots ont un sens et qu'il faut les employer dans le bon sens mais tout mon enseignement depuis 20 ans c'est ça sur le bouddhisme et c'est exactement comme je faisais avant avec le français c'est pareil qu'on traite d'un quelqu'un d'idiot ou d'imbécile ça ne veut pas dire la même chose ben non 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 c'est pareil un indécile c'est quelque chose qui a besoin d'un appui il y a déjà le bouddhisme et l'anouïsme parce que dans l'anouïsme l'anouïsme c'est pas le droit alors après après là c'est le problème c'est le problème du vocabulaire parce que c'est une langue indienne donc ils emploient tous les courants mais le karma dans le bramanisme dans le jainisme dans le bouddhisme dans la djiridhisme ça ne veut pas dire la même chose le karma le bouddha il l'a dit moi j'emploie le karma pour dire tchétana alors qu'est-ce que c'est que tchétana alors action intentionnelle c'est effectivement ce qu'on traduit donc c'est la même racine que tchita qu'on traduit par esprit en fait tchétana moi j'aime bien le traduire parce que je pense que ça peut servir par rapport à la façon dont je traduisais Atman tout à l'heure c'est une projection de soi en fait qu'est-ce qui se passe vous êtes là avec tout ce que vous a traîné depuis belle lurette derrière vous même cette vie c'est déjà suffisant sans évoquer les autres il se produit un événement qui en fonction de tout ce bagage intérieur va vous paraître ou agréable ou désagréable dont vous aurez envie qu'il continue ou au contraire qu'il s'arrête d'accord donc les trois soifs plaisir de l'existence ça continue ou de la non-existence il faut que ça cesse vous vous projetez dans l'avenir en disant je veux que l'instant d'après cet événement soit toujours là parce qu'il est agréable ou je veux que les conditions soient réunies pour que ce truc disparaisse parce qu'il m'est désagréable c'est ça tchétana vous êtes en train de reproduire votre moi de vous l'imaginer dans une situation de plaisir qui est en contradiction avec la réalité soit vous étiez dans le plaisir ça va s'arrêter vous voulez pas que ça s'arrête soit vous souhaitez du plaisir et c'est du plaisir du déplaisir et vous voulez que ça change donc vous prouvez plutôt que d'être dans l'instant même vous êtes déjà dans l'instant suivant où les choses seront différentes de ce qu'elles sont là parce qu'elles correspondront à ce que vous souhaitez c'est ça le karma et on fait ça sans arrêt et c'est ça qu'il faut arrêter ce n'est que ça le soi n'existe pas on le fabrique on le fabrique ce n'est pas quelque chose que l'on subit c'est quelque chose que l'on produit vous en faites deux heures que je parle pour rien moi je vous en fiche de ça on a une responsabilité on n'arrête pas de vous le dire vous êtes mais c'est parce que vous êtes le seul responsable que vous êtes le seul à pouvoir faire en sorte que ça s'arrête c'est pour ça que le Bouddha n'est pas un sauveur qu'il n'est qu'un instructeur mais qu'il n'est pas un sauveur parce qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre conscience de toutes vos vies antérieures il n'y a pas besoin que ce soit sur les mille années il suffit que ce soit sur les quatre heures qui viennent de s'écouler du moment que vous avez compris le processus si vous comprenez réellement le processus si vous touchez de toute votre être qui n'existe pas ce processus là et que vous ne le reproduisez pas c'est bon c'est pour ça qu'on peut devenir Bouddha en un instant mais bon il y a tellement d'habitudes tellement d'habitudes tellement d'habitudes qui vont à l'imposé que ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas facilement et ça ne se fait pas d'un seul coup donc voilà donc il y a des processus qui permettent de faire des expériences d'éveil des expériences de nirvana et puis petit à petit ça va prendre de plus en plus de facilité pour y accéder ou de longueur et puis au bout d'un moment il y arrivera le moment où ça y est c'est terminé on a fini avec le processus alors Nirodha l'arrêt voilà est-ce que c'est déjà un terme qui a déjà été utilisé l'équivalent d'un autre terme qui est Nirodha c'est l'équivalent de nirvana dans le sens où c'est la roue qui s'arrête en gros c'est la maîtrise c'est le fait d'un mouvement qui s'interrompt voilà un mouvement qui s'interrompt Nirvana c'est l'extinction d'un feu faute de combustible ou parce qu'on l'a éteint donc dans la version bouddhique parce qu'il n'y a plus de combustible Nirodha c'est plutôt le rote c'est la roue c'est le mouvement donc c'est un mouvement qui s'interrompt qui s'arrête donc pour ça qu'on traduit souvent ça par arrêt on l'emploie aussi pour domptage un cheval qui tourne dans tous les trucs et puis on le maintient donc on arrête son mouvement voilà c'est ça Nirodha oui il y a ça dans le repas Tangerichi t'as le pétit Nirodha mais c'est un équivalent de Nirvana dans les discours de Benares il ne parle pas de Nirvana il parle de Nirvana dans le troisième des vérités c'est une Nirvana de la conférence oui non parce que la roue je ne suis pas sûr qu'elle s'arrête toute seule là c'est plutôt la Nirvana extinction volontaire sinon moi je continuerai je ne suis pas sûr d'avoir parlé vraiment que de ce qu'il y avait ici c'est con c'est le côté agréable qu'il y a une dizaine de personnes c'est qu'on se sent moins obligé de faire quelque chose de très formel d'ailleurs est-ce que vous avez eu le temps de faire des ateliers alors l'association Bopat dont il était question sur la fiche c'est une association qui devrait normalement fonctionner à partir du mois de janvier donc qui est focalisée parce que moi c'est mon seul domaine de toute façon sur Bouddhissan c'est un palier de Kheravada où je serai justement un animateur d'ateliers parce que je ne suis plus en état de faire des cours magistraux comme je l'ai disais avant et l'idée ce serait de proposer justement des alors en visioconférence ou en présentiel on verra sur Paris non pas forcément sur Paris on verra on verra l'idée c'est plutôt d'emmener les gens dans un coin pendant 2-3 jours quand on fait du présentiel pour les couper du monde et qu'on passe 2-3 jours à discuter de tous les sujets que les uns les autres voient pour qu'on soit vraiment plongé dans notre truc et pas distrait voilà mais dans une approche qui reste une approche comme celle que je viens de faire aujourd'hui historique textuelle etc pas de pratique on n'ouvre pas ça uniquement aux pratiquants on ne va pas forcément proposer de la pratique c'est plus dans comme ça très bien merci beaucoup merci vous revenez quand vous m'invitez oui oui vous savez il y a un principe dans le Theravada on enseigne que quand on vous le demande trois fois de suite on a déjà dit une fois au début la deuxième fois la troisième fois c'est le téléphone un enseignant bouddhiste n'a pas le droit d'enseigner de son propre chef c'est lui interdit dans le Vinaya il doit répondre à une invitation qui est répétée trois fois pour prouver qu'elle est bien réelle sinon il répond par le il répond pas les deux premières fois il répond pas je doute que le Bouddha connaissait le mêle au cinquième siècle avant Jésus-Christ merci je vous en prie